Tu disais tout à l'heure que tu avais proposé pour Astérix ou OSS117, combien de candidatures tu avais reçues ? Je crois que j'en ai reçu une trentaine. D'accord. Ah ouais ? Une trentaine. Je pense que les gens se refilent ton nom en disant que tu prends des stagiaires, parce que moi j'en reçois genre 3-4 par an, et comme je réponds toujours, je réponds toujours, je dis toujours, je suis désolé, je peux pas prendre personne. De toute façon ça se passe comme ça dans les écoles, après les stages une année à l'autre, évidemment il y a des partages des photographes qui doivent prendre des stagiaires, et qui du coup sont moins intéressants parce que c'est pas eux qui le veulent, et donc forcément on a des, oui dans les écoles il y a des listes, il y a des blacklists aussi, mais il y a des whitelists. Je suis sûr que j'ai vu sur une blacklist. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à vous, bienvenue à toi Max, mon acolyte charismatique, vif et pertinent, C'est moi, c'est tout à fait moi. Qui apporte en fait au final ce que moi je peux pas apporter à cette émission. C'est tout à fait moi, je suis là que pour ça, pour être charismatique, oui. Aujourd'hui, on vous accueille tous les deux, je suis ravi. Caroline Dubois, Christophe Rachet, vous êtes tous les deux photographes de plateau. C'est ça. On a beaucoup de choses à se dire, on s'en est déjà dit beaucoup, peut-être trop même. On aurait peut-être pas dû prendre le dessert. On aurait peut-être pas dû prendre le dessert. Si, parce qu'il était au chocolat. Voilà. Et ça, c'est la chose la plus importante dans la vie, c'est le dessert au chocolat. J'ai une question, d'abord, comment ça va ? On se l'est pas demandé, et en ce moment c'est particulier, j'aimerais savoir comment ça va. Oui Caro, comment ça va Caro ? Ça va super, je suis très contente d'être là. J'ai un petit garçon qui a deux mois, donc je reviens un peu gentiment dans le travail grâce à toi Raphaël. Merci, et toi Max. Donc tu cumules un double métier de photographe et de maman maintenant ? C'est ça. On va voir comment c'est possible. Enfin, je l'ai cumulé déjà, mais là je rends plus difficile la situation avec deux. Déjà, t'as réussi à te libérer pour la session déjà. Non mais c'est sûr, ça me fait du bien. Je prends du café et tout, c'est bien. On n'a pas l'impression que t'es fatigué en plus, on a l'impression que t'es super en forme. C'est vrai, j'ai comparé mes cernes, je l'avoue. En fait, t'es la plus en forme d'entre nous, je crois. Pourquoi avoir des enfants ? C'est compliqué. C'est mignon. On va parler de plein de trucs, de votre métier, on va parler de la vie, on va parler de la photographie. Moi, quelque chose qui m'a amusé, en plus de votre point commun, finalement vous avez la même activité. Toi Christophe, t'as fait des études de sport, t'as fait STAPS. Et toi, t'as fait la FEMIS, des études plutôt de cinéma et de vidéo, section script, et vous êtes photographe. Elle, c'est l'intello, et moi, c'est plus le sport. Comment vous êtes arrivés à la photo ? Enfin, plutôt, comment la photo est arrivée à vous ? Parce que j'ai l'impression que c'est dans ce sens-là que ça s'est passé. Ouais, alors, l'intello, non, je dirais pas ça. Non, moi, je suis arrivée à la FEMIS parce que c'est une école publique, et que je voulais absolument travailler dans le cinéma, pour le coup. Et j'avais regardé la proportion de gens reçus dans l'école, en fonction des différentes catégories présentes dans cette école. Et script et son, ce sont les deux seules où il y a à peu près 60% de réussite entre le premier tour et l'acceptation. Son, il fallait des compétences déjà, il fallait être bon élève. Script, il fallait juste avoir un peu de jugeote. Et, enfin, pardon, mais enfin, j'avais pas besoin de connaître plein de choses, et j'ai eu la chance d'être prise, et c'était super. Mais par contre, je me suis vite rendue compte qu'être sur les tournages tous les jours, c'était compliqué. T'as fait la transition ? Ouais, j'ai eu la chance d'avoir, lors d'un court-métrage, un réalisateur qui m'a dit, comme beaucoup de réalisateurs le diront à beaucoup de scripts, qu'il n'avait besoin de personne pour l'aider. Et du coup, que j'étais bien gentille, et que je pouvais prendre des photos, c'était tout aussi bien que d'être script. C'est sympa. Ouais. Ouais, c'est plutôt une bonne ambiance. Du coup, moi, je me suis régalée, j'ai pris des photos. C'était malgré toi au début, et en fait, t'y as pris goût. Ouais. Incroyable. J'ai pris goût, j'ai jamais fait d'études de photos, j'ai vraiment appris. Et ce qui est génial avec la section script, c'est qu'on touche vraiment à tout, et que ça te permet aussi de savoir où te placer sur un plateau. Et franchement, en tant que photographe de plateau... Ah, c'est super intéressant, t'en as tiré des trucs au final à... Bah, en fait, c'est la base. C'est-à-dire que t'as pas besoin de savoir éclairer un comédien, t'as pas besoin de savoir le mettre en scène, tout est fait par d'autres personnes. Le seul truc qu'on te demande en tant que photographe de plateau, c'est de pas trop faire chier l'équipe. La discrétion. La discrétion, c'est ça. Savoir où se placer, ne pas gêner quelqu'un, savoir quand demander une photo au premier assistant réalisateur ou réalisatrice, et voilà, savoir quoi demander, à quel moment. Et ça, le métier de... La formation de script est super pour ça. Et toi, Christophe, comment t'es passé de Staps ? Alors si... J'avais vraiment la tête d'un journaliste, mais il me semble que c'était en plongée. Tu fais de la plongée ? J'ai fait... Alors moi, j'ai fait effectivement... J'ai pas eu cette chance d'être immergé un peu comme Caro et effectivement à voir un peu un plateau de cinéma, puisque je voulais faire du cinéma quand j'étais jeune, mais j'étais pas dans une famille où c'était très ouvert sur ça. Donc il a fallu que je me débrouille parce que je savais faire de mieux, et c'était effectivement le sport. J'ai toujours fait beaucoup de sport, et notamment du surf et de la plongée. Donc j'ai fait Staps à Bordeaux, et en section surf et plongée, jusqu'à la maîtrise. Je me suis spécialisé dans le handicap et le sport. Donc j'ai vu toutes les pathologies de handicap possibles, comment les adapter pédagogiquement à certains sports dans la plongée et dans le surf. Ça m'a passionné, j'ai adoré ça, et j'ai découvert la photo au même moment. C'est-à-dire que sur un voyage en mer rouge en Égypte, je pars pour encadrer des étudiants parce que j'étais déjà prof de plongée. Et on me prête un argentique, puisque j'ai donc 44 ans. Donc c'était il y a 24 ans. Vous imaginez bien qu'il y a 24 ans, il n'y avait pas des photos hybrides. Donc c'était en argentique. Et ça m'a tout de suite plu, j'ai tout de suite aimé. Et j'ai commencé mes premiers pas en photographie comme ça. Donc loin du cinéma, mais avec toujours une idée de ce cinéma que j'adorais, puisque moi j'ai été bercé quand j'étais jeune par un film qui m'a profondément marqué, qui s'appelle Le Grand Bleu, et qui était déjà dans le sport que je pratiquais, la plongée, mais surtout qui m'a vachement éveillé à l'acting. Et j'ai eu une envie d'être acteur. Quand j'étais 14-15 ans, donc j'ai fait du théâtre. En plus à l'époque j'étais bègue. Donc le théâtre m'a aussi un peu aidé par rapport à ça, à parler un petit peu plus correctement. Et voilà, j'ai mis ça de côté pendant une dizaine d'années. Je suis parti vivre en Martinique après mes études, pendant 10 ans. Où t'as fait de la plongée ? Où j'ai fait donc, j'ai enseigné la plongée et le surf. J'ai monté ma petite structure de plongée là-bas en Martinique. Et au bout de 10 ans, c'était passionnant, j'adore la Martinique, je suis toujours amoureux de cette île et des gens qui habitent cette île-là. J'ai quand même eu envie de partir et de tenter ma chance, grâce à un ami à moi qui travaillait dans le cinéma à l'époque en Martinique, et un copain surfeur, Yann Chaya, qui m'a proposé de me prêter son appartement rue Quinquenpois de 70 mètres carrés. J'ai dit bien évidemment oui. Le bon filon quand même. J'ai dit écoute, pourquoi pas ? J'avais envie de tenter ma chance. Donc au départ, je partais pour un an. Je ne savais pas ce que je voulais faire dans le cinéma. J'avais envie de faire de la photo parce que je faisais de la photo depuis plus de 10 ans. Mais je photographiais plus des gens sous l'eau, des requins. Je voyageais beaucoup à l'époque, donc je suis un passionné de requins. Donc je suis allé un peu partout pour photographier des requins. Mais bon, le cinéma, je ne photographiais pas du tout ça. Mais j'avais aussi envie de jouer, j'avais aussi envie peut-être de réaliser. Je ne savais pas. Il m'avait dit, sois tranquille, je te prête l'appartement pendant un an et tu fais ce que tu veux. J'ai fait une école d'acteurs. J'ai eu la chance d'être repéré par Dominique Besnéard. Je ne savais absolument pas qui était ce monsieur. J'ai dit, mais qui vous êtes, vous faites quoi ? Il m'a dit, ah mais celle-ci, on ne l'avait jamais faite. Et qui a proposé de m'aider. Il m'a fait passer un casting qui s'est très mal passé. Et sur ce casting, vu que c'est lui qui produisait le film, c'est un film de Raphaël Jacoulot, avant l'aube, il m'a proposé de faire les photos. Enfin, il m'a dit, est-ce que tu voudrais le faire ? J'ai dit, je n'ai jamais fait, mais bon, je photographie des requins avant. Ça ne doit pas être plus compliqué que je photographie des requins. Ça n'a pas beaucoup plus marre. Ça mord sûrement beaucoup moins. Donc, il a pris la blague. Il a dit, ah, celle-ci, on ne me l'avait jamais faite. Et il m'a laissé ma chance. Mais par contre, moi, je ne connaissais pas les plateaux de cinéma, comme toi Caro. Et je ne savais pas ce qu'il fallait que je fasse. Donc, ça a été du feeling le plus total. Mais finalement, c'est vraiment sur le tas. Voilà, exactement. Et ce feeling, c'est vraiment plutôt bien fait parce que c'était Jean-Pierre Bacry et Vincent Rottier, les deux acteurs principaux. Ils ont vachement aimé ma façon de travailler. Donc, cette chance que j'ai eue, je pense, c'est que, vu que je venais de la plongée sous-marine, je pense que je les ai abordés comme justement, je photographie un requin avec beaucoup de respect et avec beaucoup de calme et de douceur qui, je pense, font partie des choses qu'un photographe de plateau doit avoir principalement. Et sous l'eau, c'est pareil, il faut avoir ce respect-là, il faut avoir une approche très douce. C'est pas comme je peux voir certains photographes qui arrivent, qui en font des pâtes à caisse et qui ont le plus gros appareil photo, qui a un truc très machiste. Non, je pense que c'est pas du tout ça la photo de plateau. Et donc, mon attitude leur a plu à ces deux acteurs et on parlait de moi à d'autres acteurs et ce qui fait que mon premier film, au bout d'un an à Paris, je faisais un deuxième film juste après, un long métrage. T'as eu de la chance de commencer là-dessus quand même. C'est vachement... À la fois, je pense que j'ai eu de la chance mais à la fois, c'était à double tranchant. C'est-à-dire qu'il m'a laissé ma chance sans me dire ce qu'il fallait faire. Oui, t'aurais pu te casser les dents direct. Direct, et me dire, bon, écoute, t'es mignon, tu vas retourner à la plongée, tu vas retourner en Martinique. Il n'y avait pas de brief, c'était un premier... C'était le vrai grand banc, c'était celui-là en fait. Oui, exactement. Et puis, sachant qu'en plus, moi, à l'époque, que je débarque de Martinique depuis un peu moins d'un an, j'ai les cheveux longs, blondes, décolorés, je suis style surfeur, tout le monde se fout de ma gueule. À Paris, voilà, et même, pour vous dire, à un moment, j'ai même coupé mes cheveux, je ne disais même plus que j'étais surfeur parce que je me disais, mais en fait, ils me prennent tous pour un branleur. En gros, t'es surfeur, t'es branleur, tu fumes des... Je dis, mais c'est quand même très caricatural, cette histoire. Non, pas du tout, je suis très sérieux, je ne fume pas. Donc, voilà, j'ai été confronté à ça assez rapidement, mais surtout, ce qui était dingue, c'est que de suite, je suis tombé en amour avec ce métier. C'est-à-dire que de suite, je me suis dit, waouh, c'est génial, parce que je suis très indépendant, donc j'ai de compte à rendre à personne, je fais ce que je veux. Ce n'est pas une chanson, ça, je fais ce que je veux ? C'est dans Marley Davidson. Voilà, c'est ça. Petite référence. Je ne sais pas si c'est ça. Et du coup, j'ai tout de suite aimé ce métier et donc comme Caro, totalement autodidacte, bien évidemment, et j'ai été plongé dans ce métier en un long métrage et c'est à la fois une chance, à la fois j'ai su la saisir, je pense, et j'ai su amener une façon de travailler qui était peut-être différente des autres. Ah, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que ton truc d'être comme avec les requins, c'est exactement pareil, c'est être face à des animaux, enfin des animaux, c'est vraiment, on est en respect devant eux et c'est des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on doit photographier de très près. C'est marrant parce que nous, on pensait et on parlait de discrétion et en fait, vous parlez de respect, ça va plus loin encore. C'est vraiment plus loin. Parce qu'évidemment, nous, on fait des photos, on n'a jamais photographié d'acteur, on peut se demander, je pense que les gens se demandent si photographier un acteur qui a son image, qui peut avoir ses exigences, c'est finalement photographier, si c'est comme photographier monsieur et madame tout le monde un samedi. Alors moi, au départ, je détestais les comédiens. Avec ma formation et mes années d'école, j'ai détesté les comédiens. Je détestais le fait qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent que les autres, que tout leur soit donné, qu'ils aient des conditions de travail extraordinaires. Les inégalités sur le plateau. Les inégalités sur le plateau me rendaient dingue et je photographiais beaucoup l'équipe technique et même au début de mon travail, je faisais ça et en fait, plus j'ai regardé les comédiens jouer à travers mes appareils photos, plus j'ai trouvé ce respect-là. Et aujourd'hui, je l'ai et plus je l'ai, plus ça se passe bien avec eux. C'est vraiment... On sent, il y a un respect commun en fait. On se respecte mutuellement et c'est hyper agréable. C'est ça qui me plaît beaucoup aussi. Parce qu'on a un poste qui n'est quand même pas si simple que ça. C'est des photos qui vont servir pour promouvoir le film et donc ça reste leur image aussi et c'est leur gagne-pain. Et ce n'est pas un exercice qui est simple parce qu'eux, ils sont en train de jouer et nous, on fige l'image donc il faut bien se mettre dans la tête qu'eux pensent tout en mouvement et nous, on pense tout en image arrêtée. Eux, ils pensent à jouer alors qu'un modèle, un mannequin en photographie, ça sera plutôt 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 d'une pause. Du coup, c'est hyper important qu'ils aient confiance en nous et cette confiance-là, on l'a petit à petit, ça ne se fait pas automatiquement. Il faut l'instaurer et parfois, est-ce que ça ne se store pas ? Ça marche ? Ça ne marche pas ? Parfois, il y a des expériences très différentes ? Moi, ça m'est arrivé une fois et ce que j'aime bien dans la photo que je fais, c'est sur des séries télé où on a vraiment le temps d'instaurer un rapport et par exemple, sur une série que j'ai faite cet été, premier jour, c'était Laurence Arnais qui jouait et j'ai senti que chaque fois que je levais mon appareil photo, Elle se crispait ? Elle se crispait et enfin, pas elle se crispait mais elle détournait le regard ou je sentais que je la gênais, on ne se connaissait pas et je me suis dit ce n'est pas grave donc j'ai laissé passer des scènes sans monter mon appareil photo et donc ça c'était on a commencé la journée à 8h le matin et à 4h de l'après-midi elle est venue me voir en me demandant si j'avais ce qu'il me fallait pour la journée parce qu'elle avait bien vu que je n'avais pas relevé vraiment mon appareil photo sur elle et je lui ai dit ben écoute, tu sais, c'est le premier jour on ne se connaît pas on va, enfin, je préfère, enfin, on prend le temps de s'habituer l'une à l'autre elle m'a dit ok et après en deux heures elle m'a donné beaucoup plus que ce que j'aurais eu en une journée si je n'avais pas parce qu'elle a senti que tu avais ce respect en tout cas je pense qu'elle l'a senti et après sur toute la série ça a été super ça a été une alliée extraordinaire et surtout il suffit qu'il y en ait un comédien qui ait confiance en toi pour que les autres le sentent et se disent ok, si il a confiance ou si il a la confiance c'est que cette personne est digne de confiance ils veulent voir les images en général les gens que vous photographiez ou vous êtes totalement libre ça dépend moi je me considère comme libre on a une chance incroyable de faire un métier où on nous dit pas ce qu'on a à faire sur le plateau le réalisateur c'est vraiment le capitaine du navire ou la réalisatrice et c'est elle qui va imposer effectivement à son équipe technique sa vision du film moi c'est extrêmement rare où on me dit ce que j'ai à faire ça arrivait quelques fois où un metteur en scène me demande une photo en particulier ça m'est arrivé mais c'est quand même extrêmement rare je pense que il y a tellement de choses à faire sur un plateau de cinéma c'est tellement compliqué une journée de tournage pour toute l'équipe technique que plus on se défosse de dire ce qu'a une personne elle a à faire d'ailleurs sur un plateau de cinéma dès qu'on dit un truc tout le monde sait exactement ce qu'il a à faire donc il faut que le photographe de plateau soit totalement autonome par rapport à ça et quand on embauche un photographe plateau d'ailleurs c'est souvent ça qui va aussi faire la renommée d'un photographe plateau c'est qu'on sait qu'on peut lui faire confiance ce n'est pas une charge oui c'est ça et on sait qu'on aura les images c'est une contrainte de devoir te diriger comme on dirige les acteurs il y a tellement de choses à faire sur une journée de travail que si en plus on devait dire au photographe plateau te mets pas là ah fais attention non ça serait pas gérable donc il faut avoir cette grande autonomie ça c'est quelque chose qui est très important et comme le disait aussi très bien Caro ce respect avec l'acteur moi je sais qu'au début de ma carrière j'étais hyper timide et j'avais tendance à ne pas aller assez parler aux acteurs maintenant j'ai tendance à beaucoup plus aller vers eux j'ai aussi changé ma façon de travailler c'est à dire que je leur envoie les photos sur le plateau par sms ou par airdrop avec cette nouvelle technologie que je trouve assez intéressante des fois pour pas leur demander leur numéro de téléphone mais certains après quand on travaille depuis un petit moment on commence à se connaître après et j'ai changé aussi le rapport aux acteurs grâce à ça c'est à dire qu'avant je pense que je mettais moi trop de barrières et quand tu disais est-ce que ça s'est mal passé oui moi j'ai eu une mauvaise expérience mais je pense que c'était aussi un peu ma faute dans l'approche dans l'approche j'ai mis trop distant j'ai pas assez parlé à l'actrice et effectivement je pense que il y avait un courant qui passait pas assez bien donc ça je me suis amélioré sur ça et je pense que la clé de la réussite aussi d'un bon photographe plateau c'est le rapport qu'il va entretenir avec aussi bien l'équipe technique pour pouvoir arriver à se placer où il a envie sans gêner et bien évidemment avec les acteurs et la mise en scène et ça c'est vraiment primordial et ça c'est pas simple à gagner est-ce que c'est naturel chez vous maintenant est-ce que vous avez pris des réflexes et que maintenant tout ça vous y pensez plus trop cette relation de confiance vous l'établissez plus facilement avec les acteurs sans trop y penser moi je dirais que oui puis surtout c'est rare les tournages où on connait personne maintenant enfin je trouve que là où tu y repenses beaucoup c'est quand tu te retrouves sur un tournage où tu connais personne et de l'équipe technique et de l'équipe artistique c'est à partir du moment où il y a au moins une personne qui te connait c'est enfin ça va très vite le lien se fait plus vite la confiance se fait plus vite sur les acteurs aussi comme tu disais si bien quand on arrive sur un projet qu'on connait pas tous les acteurs mais qu'on en connait déjà quelques-uns ils vont voir qu'on parle avec eux ça met tout le monde en fait en confiance et on se dit bon ben ok s'il a travaillé avec lui avant et on voit qu'ils se connaissent que ça se passe bien je peux lui faire confiance aussi donc tout ça c'est des paramètres qui sont quand même très importants moi je sais que j'ai bossé plusieurs fois avec Isabelle Adjani et j'ai fait des films où je connaissais que Isabelle Adjani et en plus on s'aime beaucoup donc elle va venir me parler bon ben ça met tout de suite un truc on se dit ok si Isabelle Adjani va parler à Christophe c'est qu'il doit se débrouiller un petit peu et on peut lui faire confiance donc ça c'est un rapport qui est primordial en fait sur le plateau et puis c'est une relation de confiance qu'elle a du coup avec toi et qui promet des photos qui vont forcément être naturelles oui moi en plus je trouve que c'est une actrice bon déjà c'est une actrice que je trouve vraiment une de nos meilleures actrices françaises mais surtout c'est une actrice qui a une énorme exigence et ça c'est quelque chose dans le métier qui des fois a tendance à se perdre l'exigence de la photo c'est quelque chose qui pour moi est très très important et elle par exemple dans son contrat je dois voir les photos à la fin de chaque journée dans sa loge et effacer les photos qui ne lui plaisent pas devant elle en fait donc elle s'investit elle s'investit en fait elle prend une heure à la fin de chaque journée alors qu'elle est fatiguée pour qu'on regarde les photos ensemble pour me dire ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas et ça mais c'est un gain de temps pour moi dans le travail pour aller vers quelque chose de meilleur dans les jours d'après ça n'a pas de prix en fait et on se dit elle est exigeante mais elle est exigeante aussi tout ça ça va servir quelque chose qui pour moi est primordial ça va servir le film parce qu'on aura des images qui seront encore de meilleure qualité c'est hyper important les gens exigeants sont très rares avec nous c'est vrai qu'on est extrêmement libre et que personne ne nous dit quoi faire donc il y a un côté agréable là-dessus qui est indéniable mais les gens exigeants qui vont exiger d'avoir notre travail au jour le jour quasiment c'est d'une richesse énorme pour nous parce que c'est ce qui fait qu'on va pouvoir s'améliorer aussi qu'on va avoir un retour quotidien et moi je suis vraiment à la recherche de ça moi j'ai une productrice comme ça qui me fait des retours réguliers et je trouve ça génial parce qu'avant aussi dans le système de processus de validation des photos en fait on envoyait les photos on avait souvent des retours 4, 5, 6 mois après en fait parce qu'ils n'avaient pas le temps et on est en train de renverser un peu la vapeur beaucoup de photographes pour essayer que les photos soient vraiment vues très vite et qu'on ait des retours très vite sur les photos pour pouvoir changer pour le lendemain exactement et là quand tu dis vu c'est par l'acteur ou par le réal ou par le chef alors c'est acteur réalisateur production et des fois même distributeur alors moi pour les acteurs je vais même très vite puisque j'envoie même les photos sur le plateau en direct c'est à dire que j'ai le wifi sur mon appareil photo que j'envoie sur mon smartphone et de mon smartphone j'envoie après à l'acteur alors après c'est une prise de risque parce que c'est une photo non retouchée donc je ne fais pas ça avec tout le monde bien évidemment mais par exemple j'ai pas mal bossé avec Jean Dujardin il adore ça parce qu'il peut aussi avoir un retour sur l'image notamment le dernier film qu'on a fait ensemble président de Anne Fontaine ça l'a même aidé je sais à voir son personnage vraiment en image arrêtée que j'avais pris de Sarkozy et même moi dans ma photo c'est qu'on va dire mais j'essaie de photographier c'est tic alors que normalement c'est pas ce qu'on essaye de photographier donc c'est des choses lui ça lui fait un feedback sur son jeu d'acteur et toi ça te fait un peu un feedback sur est-ce que l'acteur a aimé ton travail voilà et puis même dans déjà commencer à réfléchir sur quoi on pourrait communiquer c'est quand on fabrique un film c'est très compliqué de se dire qu'est-ce qui va être l'image du film sur quelle première photo on va communiquer donc si déjà sur le plateau on peut commencer à travailler sur ça c'est quelque chose qui est vachement intéressant et moi je milite depuis plusieurs années maintenant pour changer cette façon de travailler pour aller plus vite pour avoir aussi plus d'échanges et pour trouver la bonne photo en se disant ah oui celle-ci je pense que c'est celle-ci qui ferait vraiment la première photo et la première photo qu'on a vue de Jean Dujardin et de Grégory Gadebois elle a été vraiment mûrement réfléchie voilà et ça c'est hyper important c'est la photo qui est sortie hier hier exactement voilà sur le compte Instagram de Jean Dujardin d'ailleurs allez voir cette photo on vous la mettra même on vous l'affiche ici maintenant elle va s'afficher moi j'ai elle peut se déplacer si on en revient non c'est ça à gauche à droite au milieu attention à l'au milieu vous la voyez l'au milieu l'aile à droite à gauche et l'aile à en haut tu as fait bien je crois que t'es youtubeur je vais arrêter la photo je pense que je vais me lancer une chaîne youtube cette séquence sera peut-être montée pour la santé mentale du monde alors attends j'avais une question très con hors antenne et que j'aimerais poser là c'est est-ce que vous êtes en chaussure ou en chaussette pour pas faire de bruit je suis en chaussure moi je suis en chaussure mais avec un bon choix de la chaussure parce que des fois il peut y avoir une basket qui fait sur certains qui grince mais c'est pour ça c'est telle est ma question est-ce que tu as des recommandations de chaussure silencieuse mais moi ça m'arrive pas mal de fois ça m'est arrivé de mettre en chaussette déjà parce que j'ai vécu 10 ans en Martinique donc j'adore être pieds nus et surtout je me dis au moins je suis sûr de ne pas faire de bruit je vais être un vrai chat et dès que je peux être pieds nus j'adore en chaussette c'est pour ça j'ai souvent un choix de chaussettes assez intéressant là je ne vous les montre pas mais j'ai des magnifiques chaussettes rouges donc voilà elle s'affiche ici je vous les montrerai donc non oui moi ça m'arrive de mettre pieds nus c'est assez marrant ouais c'est du petit j'ai bougé un petit peu parce qu'on le voit là rien qu'avec nos micros que c'est vrai que ça peut être très sensible je pense qu'avec des perches c'est encore pire clairement ouais le pire c'est vraiment le kawai ouais et puis les pantalons quand ils frottent une jambe à l'autre tu ne peux pas empêcher les trucs de pluie et moi quand je vais acheter un kawai d'ailleurs c'est assez marrant parce que quand je vais acheter un kawai tu le réfléchisses ben oui quand il y a un vendeur je fais ça mais qu'est-ce que vous faites il fait beaucoup de bruit votre manteau bi bah oui je ne sais pas alors je vous ai expliqué pourquoi est-ce que vous avez un manteau alors j'explique ce que je recherche et elle me dit ah oui effectivement c'est quand même un peu compliqué donc là récemment j'ai réussi à trouver un truc très chaud qui ne fait pas trop de bruit donc je vais le tester sur le prochain film c'est vrai qu'il développe une marque de vêtements silencieuse ou alors qu'on ne travaille pas quand il fait froid moi j'ai décidé je ne travaille pas quand il fait froid je ne travaille pas quand il pleut voilà je ne travaille pas en intérieur de nuit aussi mais d'ailleurs super projet en Guadeloupe l'année dernière il y a deux ans ah ouais ça c'était trop bien c'est pour ça que je faisais ce métier moi c'était pour voyager c'était pour la Guadeloupe c'était pour la Guadeloupe et c'est pas toi qui as fait les photos du coup d'enquête criminelle qui est passée il n'y a pas longtemps sur France Télévisions qui était tournée en Martinique non on ne m'a pas appelée il faut m'appeler pour les projets en Martinique et en Guadeloupe si vous avez des projets en Martinique en Guadeloupe moi j'ai dit j'ai dit à des copains que je recevais deux photographes de plateau aujourd'hui et j'ai été surpris de la réaction en fait vous avez un métier qui n'est pas forcément connu ou dont on ne connait pas forcément l'essence oui on ne sait pas ce qu'on fait et du coup c'est quoi un photographe de plateau au final un touriste un touriste je me considère comme touriste ça me va comment répondre j'adore mon travail mais j'ai vraiment l'impression d'être touriste d'un projet parce que tu t'éclates je m'éclate je lis un scénario je réfléchis j'essaie de réfléchir à quelle va être la communication visuelle du film j'adore regarder un plan de travail et me dire tiens tel jour ça va être ça va être super intéressant là ce décor je pense qu'il est génial cette séquence ça peut être super et j'arrive sur le plateau tout le monde est affairé à faire du boulot ils sont là à 15h par jour moi j'arrive 20 minutes avant le PAT je repars le PAT c'est quoi le PAT ? alors le PAT c'est le prêt à tourner c'est quand on commence la journée mais la plupart des gens sont là depuis au moins 1h30 2h avant donc déjà c'est quand même super agréable de pas d'arriver et qu'ils soient prêts c'est prêt quoi ? ouais la lumière est prête les comédiens sont prêts c'est génial j'ai l'impression que tout a été préparé pour moi j'ai qu'à sortir mon appareil photo et voir des gens beaux bien maquillés des beaux décors c'est vrai ça quand on est arrivé on devrait dire c'est bon c'est prêt on peut y aller est-ce que les gens te disent bonjour quand même ? parce que du coup ils sont prêts à tourner alors ouais moi j'essaie de pas dire bonjour trop justement parce que j'ai honte de dire bonjour 2h après que tout le monde soit je dis bah si j'étais là j'étais dans le bureau de preuve si si j'étais là j'étais là c'est vrai que c'est un sentiment ça c'est un sentiment que j'ai exactement pareil comme Caro où je culpabilise des fois d'arriver vraiment au dernier moment et en plus alors ce qu'il y a de bien avec le Covid c'est que vu que maintenant on va dans le cinéma on se fait la bise machin et tout là ce qui est bien avec le Covid c'est que maintenant plus personne donc il y a une distanciation donc moi je vais je vais kiffer je pense le fait d'arriver au dernier moment parce que de toute façon on respecte ce truc salut de loin comme ça machin donc moi ça va un peu m'arranger mais c'est vrai que des fois on se dit bon allez j'arrive un petit peu tard et tout mais d'un autre côté on n'a rien à faire avant donc bon je déteste quand les techniciens me font la bise alors qu'on est à 5 minutes du PAT et je déteste ce sentiment j'ai l'impression que tout le monde me regarde je fais non non mais sinon je vais aller me mettre dans un petit coin là-bas et moi d'ailleurs je sais que pareil moi j'avais tendance à pas faire la bise quand j'arrivais sur le plateau à être justement le plus discret moi moi on me voit et mieux je me porte en fait il y en avait toujours qui disait ah Christophe et c'est vrai que du coup il y a un sentiment un peu on arrive un peu au dernier moment etc et ce truc là de faire la bise et tout à chaque fois moi je me sentais aussi mal à l'aise donc moi le Covid va énormément m'aider comme ça voilà c'est un petit bonjour tout simple mais comme ça on dérange pas tout le monde et ça ça va être plutôt bien pour moi en tout cas moi j'ai une question là-dessus justement vous faites aussi du backstage vous prenez aussi des photos donc des techniciens c'est ce que j'ai demandé moi par rapport au justement vous parlez du moment où c'est prêt à tourner ça veut dire que vous arrivez à ce moment là il n'y a pas du tout vous travaillez pas en amont sur tout ce qui est making of comme tu disais sur le boulot des ingénieurs c'est pas du tout votre métier finalement ou c'est comment ça se passe en fait on va l'avoir tout le long de la journée le making of c'est à dire que tout le long de la journée on va changer les plans on va installer des traveling on va faire plein de choses dans la journée donc toutes ces photos là backstage on les aura dans la journée donc c'est pas l'heure de prépa ou l'heure et demie de prépa qu'on a pour le premier plan la première séquence tout va se jouer forcément sachant qu'il y a plus de choses installées déjà et puis le backstage qui est utilisé c'est quand les comédiens sont dans la photo donc les comédiens sont dans la photo à partir de 15 minutes avant le PAT quand ils viennent pour faire une mise en place et une répétition et après on tourne avant tant que les comédiens sont pas sur le plateau en fait ça ne sert à rien qu'on soit là enfin moi je le vois comme ça et pour la fin de tournage comment ça se passe ? c'est pareil auparavant yes c'est ce que je voulais entendre parce que sinon les gens qui arrivent dès le début vont se rendre compte qu'il y a des gens qui n'étaient pas là au début donc s'ils partent avant ils ne se sont jamais grillés je suis d'accord après on fait ce qu'on veut on peut partir quand on en a envie on n'a personne qui nous pointe on n'a pas d'obligation après on fait comme on en a envie ça dépend de la séquence qu'on est venu photographier après on n'est pas payé les heures sup et quand il y a des heures sup et qu'on n'a pas ce qu'il faut on reste d'où l'importance d'arriver au moment où c'est le plus intéressant exactement et donc ça c'est pour ça que c'est super justement avec mes études de script de savoir lire un scénario un plan de travail une feuille de service merci une feuille de service parce qu'on sait à quel moment ce sera le plus opportun pour nous à quel moment on aura de la place aussi et toi tu travailles comme ça aussi Christophe ou tu fais différemment ? tu lis la feuille de service aussi je lis tout ce que je ne faisais pas forcément bien au début de ma carrière d'ailleurs maintenant je passe beaucoup de temps là par exemple sur les deux films où je suis en préparation donc Astairex et Obélix et le prochain film de Laurent Tirard j'ai passé beaucoup de temps sur le scénario beaucoup de temps sur le plan de travail pour essayer de bien choisir alors sur Astairex et Obélix c'est plus facile parce que je vais avoir beaucoup de jours je vais avoir 30 jours en tout mais sur le film de Laurent Tirard où je ne vais avoir que 6 ou 7 jours il ne faut pas se tromper il ne faut pas se tromper en fait en fait on a tellement peu de jours qu'il ne faut pas se tromper et que comme la plupart des gens n'ont pas grand chose enfin on n'est pas comme on n'est pas embauché il n'est pas bien parlé dans le micro pardon comme on n'est pas embauché par les bonnes personnes à mon sens ça en revient de notre responsabilité de choisir les bons jours aussi on a parlé un petit peu ça veut dire quoi exactement être embauché par les bonnes personnes pourquoi ce n'est pas le cas ? je te laisse l'expliquer hop la petite esquive en fait ce qui se passe dans notre métier c'est que ce qui est très difficile quand on fait un film c'est toujours très compliqué d'imaginer comment est-ce qu'on va le promouvoir et les gens qui produisent du cinéma ne sont pas forcément des gens qui sont là qui sont là pour produire un film mais ils ne se posent pas forcément la bonne question de comment est-ce qu'ils vont le vendre ce film et ça il y a très peu de gens qui l'ont en fait dans le métier ça serait le rôle du distributeur essentiellement puisque c'est lui qui va distribuer le film donc on devrait avoir plus de lien avec le distributeur sauf que la plupart du temps le distributeur est assez inexistant alors moi maintenant j'ai changé quand même pas mal de façons de faire notamment dès le début du film je sollicite le distributeur et je pose une question essentielle est-ce que vous avez une idée pour l'affiche ? donc ça les met un peu dans le caca mais ça les met un peu devant leur responsabilité leur dire c'est votre film parce que pour moi résumer un film en une image c'est un exercice extrêmement compliqué et c'est aussi pour ça qu'on a autant d'affiches aussi mauvaises et moi-même j'ai fait des affiches de films que je trouve extrêmement mauvaises c'est quoi une image une affiche de film mauvaise ? pour moi dans les films que j'ai fait Embrasse-moi qui est un film d'Océane Rosemary l'affiche du film était vraiment pas bonne c'est-à-dire que l'affiche du film qui est celle-ci donc l'affiche du film que vous voyez maintenant cette affiche de film elle est pas bonne pourquoi ? parce que je vais expliquer ça en très peu de mots on m'a dit sur ce film-là c'est un film sur des lesbiennes on veut pas faire peur non plus aux gens donc on veut pas les deux actrices principales qui s'embrassent on veut qu'elles se rapprochent mais bon à l'époque déjà le titre du film c'était Embrasse-moi moi j'avais suggéré j'avais dit je pense qu'avec un titre Embrasse-moi sur deux femmes qui se rapprochent les gens sont pas complètement idiots et devraient peut-être comprendre qu'elles vont se pécho à moi bref un titre de film ça peut changer des fois on commence un projet le titre change au fur et à mesure et c'est plus du tout le même titre donc je m'étais dit peut-être que le titre changera peut-être qu'il y aura un peu de subtilité par la suite un petit peu de subtilité ne fait pas de mal donc je fais cette photo que moi je juge intéressante sur un endroit où on tourne un jour sur l'île Saint-Louis au bout de l'île Saint-Louis il y a un petit banc très sympathique au bout de l'île Saint-Louis avec les arbres et la scène derrière et les ponts il y a une séquence où les actrices sont à côté je les mets sur le banc elles se rapprochent assises sur le banc et voilà ça fait une image plutôt assez sympa donc ça c'était une séquence du film c'était une séquence du film alors après moi je les ai fait un peu poser mais en tout cas c'était une séquence qui était sur le film et moi je l'avais repéré pour cette affiche là justement et donc ils ont ma photo après je n'aurais pas dit que c'était forcément l'affiche mais en tout cas la photo voilà donc il faut imaginer derrière la scène un banc je vois déjà le problème je vois déjà le problème et donc ils ont pris cette image là ils l'ont bien évidemment détouré bien évidemment ils ont mis un fond jaune pourquoi un fond jaune quelqu'un qui a fait une bonne école de commerce vous dira bah écoute le fond jaune le fond bleu le fond blanc c'est pour vendre une comédie ça accroche l'oeil ah pour une comédie alors moi j'ai vu un article comme ça c'est énorme le nombre de comédies qui sont en bleu turquoise et jaune et il y a il y a des contes qui montrent une trentaine d'affiches ça c'est pour moi c'est un drame total c'est de prendre le téléspectateur pour un gros idiot et c'est pas élever le débat un petit peu plus loin sachant que pour moi une affiche de film il doit y avoir un personnage crucial dans l'affiche du film c'est le décor dans lequel on tourne le décor fait partie du film et pour moi il y a beaucoup de films où le décor joue un rôle capital c'est une comédie romantique qui se tourne à Paris pourquoi avoir enlevé la scène pourquoi avoir enlevé le côté un peu bucolique si on prend les affiches de plein de films comme par exemple Shutter Island ils ont mis l'île pourquoi ils ont mis l'île parce que c'est là où se passe vraiment la scène donc on pourrait prendre plein d'exemples de films comme ça donc pour moi en France comme d'ailleurs dans d'autres pays il y a aussi aux Etats-Unis de très vilaines affiches mais on a une tendance qui est peut-être une mode ou qui est peut-être aussi liée à des gens qui ont fait des études sûrement très très pointues où de toute façon il suffit de le constater je pense que tout le monde a vu ces affiches jaune, bleu, blanc avec la tête des acteurs en très gros pour bien dire que cet acteur-là est présent dans le film c'est le casting qu'on le présente et pour dire surtout c'est une comédie jaune c'est une comédie pour moi c'est prendre les gens pour des idiots on met une gommette sur l'affiche avec chaque couleur ouais et puis surtout c'est pas très intelligent en fait je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ça et moi-même je me remets en question à chaque fois je commence un film je me remets en question pour sortir effectivement responsabilité qu'est-ce que vous avez imaginé et il faut qu'on y réfléchisse maintenant encore plus quand vous me dites que vous n'avez pas d'argent parce qu'on ne pourra pas venir dans un studio qu'on ne pourra pas louer un studio donc ça veut dire qu'il faut qu'on la fasse sur le plateau donc réfléchissons tous ensemble c'est un exercice qui est compliqué mettons tous nos cerveaux à profusion pour arriver à sortir une belle affiche c'est une session de brainstorming excuse-moi c'est une session de brainstorming qui doit être intéressante déjà et puis toi ça te permet de ne pas avoir de mauvaise surprise parce que moi je trouve ça fou que toi tu ne saches pas qu'elle va être découpée en fait cette conversation elle n'a jamais lieu ou très rarement c'est incroyable parce qu'on prend ton travail on en prend une partie moi je trouve ça fou moi je me souviens sur Sauvé opérir j'avais lu le scénario et je m'étais imaginé Sauvé opérir vous voyez la fiche qui s'affiche d'ailleurs c'est toi qui as fait la fiche de Sauvé opérir et je me souviens très bien ce soir-là c'était le soir du 14 juillet c'était le bal des pompiers c'était le vrai bal des pompiers dans la caserne de Paris au Halle donc c'était magique c'était un soir extraordinaire et on était à deux caméras et les deux caméras tournaient autour des deux comédiens qui dansaient et moi c'était vraiment une danse avec eux mais pour moi c'était pas une histoire d'amour quand j'ai lu le scénario c'était pas une histoire d'amour Sauvé opérir c'était l'histoire de la reconstruction d'un homme après un accident et du coup à aucun moment je m'étais dit ça va être une photo de deux de Anaïs d'Asmoutier et Pierre Ninet à aucun moment je m'étais dit ça sera une photo de deux ce sera une photo de lui mais quand même ce soir là c'était tellement génial que je me suis éclatée et que j'ai fait plein de photos et je me souviens de ce moment où j'ai fait cette photo et je l'ai vue sur l'écran et je l'ai montré directement à Frédéric Tellier qui est le réalisateur et j'ai dit regarde ils sont trop beaux il m'a dit c'est l'affiche et je me souviens qu'il l'a dit tout de suite et moi j'étais là et je dis je comprends t'es sûre parce que c'est pas vraiment pour moi c'est fou parce que j'allais te dire que je la trouvais très belle mais c'est vrai que quand on y réfléchit on réfléchit au sens des affiches et c'est vrai que par rapport au film ça représente pas du tout le film c'est une très belle photo sur toi je la trouve magnifique moi je me souviens que Frédéric pour lui c'était vraiment une histoire d'amour et je me dis tiens c'est bizarre j'ai pas compris et c'est vraiment dommage parce que dans le choix je vais quand même la sortir dans le choix des lattes qu'on avait fait au départ on n'avait pas du tout choisi des jours où ils étaient tous les deux c'était quasiment la seule journée où je les avais tous les deux et quand il m'a dit ça j'ai vraiment paniqué parce que c'était la fin c'était une des dernières journées de tournage et je me suis dit mais mince on s'est peut-être planté sur les dates et quand tu te plantes là-dessus tu peux pas revenir en arrière et j'aurais aimé à ce moment-là discuter je m'étais dit on en discutera avant le prochain projet si t'as une idée d'affiche je veux pouvoir en parler avec les réalisateurs ou réalisatrices est-ce que toi tu peux dans ces cas-là dire non j'ai une autre affiche à proposer cette photo je trouve tu peux dire tiens j'ai aussi celle-là ça me semble ça me plonger bien parce que là t'as des arguments oui mais après cette photo a servi elle a bien marché et tant mieux et c'est super mais pour moi elle ne correspondait pas à l'idée que je me faisais de l'histoire quand j'ai lu le scénario et en fait j'étais toute seule face au scénario et pendant le tournage ils ont autre chose à faire les réalisateurs ou réalisatrices et les producteurs et productrices pareil donc en fait il faudrait qu'on parle là sur le dernier film de Frédéric Tenier je me souviens qu'un graphiste du Cercle Noir m'a écrit le Cercle Noir c'est une agence de com qui fait à peu près toutes les affiches en France aujourd'hui et j'ai été hyper contente parce qu'il m'a écrit il m'a dit voilà ce qu'on aimerait et tout et je lui ai dit mais c'est super parlons-en on en a parlé au téléphone et tout c'est génial et en télé ça se fait un peu plus je me souviens sur la série que j'ai faite cet été c'est une affaire française sur le petit Grégory le responsable de la photo de TF1 m'a envoyé un moodboard on a parlé plusieurs moments au téléphone il y avait comme un brief on savait où on allait quoi exactement on savait où on allait et après tu peux ne pas être d'accord par exemple sur Engrenage moi sur la saison d'avant je m'étais dit tiens on est vachement plus dans l'intimité des personnages moi je vois un truc où on choisirait des dates où on est vraiment avec eux dans leur intimité et pas dans leur profession et je me souviens que chez Canal il m'avait répondu il m'a dit non nous on veut vraiment un truc flic on veut des dates où il se passe quelque chose où ils sont dans l'action et tout et ok très bien mais au moins il y a une conversation en fait c'est cette conversation qu'on recherche ça encore c'est une conversation qui va orienter le style de tes photos et les choix que tu vas faire mais au delà de ça sur une affiche comme Embrasse-moi voir ces photos utilisées au final de façon très différente de la manière avec laquelle on a pu les penser un détourage comme ça un spasme on va le dire au passage un changement de décor un changement de tenue quelque chose comme ça quelque chose qu'au final on n'a pas pensé sur une photo il y a beaucoup d'autres secteurs de la photographie où c'est totalement interdit est-ce que c'est pas agaçant pour un photographe est-ce que c'est dans le c'est dans le package c'est quelque chose qu'on accepte non après moi au bout de 11 ans effectivement je suis pas surpris après effectivement j'aimerais être plus consulté j'aimerais qu'il y ait plus de dialogue surtout par rapport au discours qu'on avait eu au tout début où on avait déjà évoqué l'affiche je trouve qu'au tout début quand on a eu des discussions c'est pas ça qui est ressorti pour moi d'accord donc c'est là où je trouve que c'est mais après j'ai plus la main on revient pas assez vers moi et maintenant j'essaye de me battre pour plus discuter avec les distributeurs plus être sur ce travail que l'on doit faire je pense main dans la main mais c'est difficile et puis après non je leur en veux pas après moi c'est pas mon film moi j'ai fait moi j'ai donné tout ce que j'avais à donner sur le plateau et Dieu sait que je m'investis à chaque projet parce que j'aime mon métier plus que tout donc je vais tout donner après c'est pas mon film donc moi j'aime bien être critique sur moi-même et sur les affiches que j'ai fait et j'espère que les gens qui entendront ce que je dis des fois sur leurs affiches ils le prendront pas mal parce qu'il faut être critique aussi c'est comme ça qu'on avance et qu'on refait peut-être pas les mêmes erreurs donc voilà il faut prendre un peu du recul je suis pas le seul à le dire il y a eu Vincent Cassel à un moment qui avait parlé des affiches de cinéma en France en disant elles sont toutes quand même d'une simplicité assez banale donc je pense qu'on peut mieux faire on peut proposer autre chose voilà c'est ça vous avez des choses à proposer c'est presque de la direction artistique il devrait y avoir un directeur artistique vous êtes pas simple technicien là-dessus parce que vous proposez des affiches il devrait y avoir ça il devrait y avoir plus de moyens là je pense qu'on y reviendra après mais je pense que de toute façon la photographie pour l'instant il y a peu de moyens clairement on va pas se mentir le métier de photographe de plateau c'est la dernière roue du carrosse on en met si éventuellement il reste 5-6 000 euros mais voilà quoi on sait très bien où on en est depuis quelques années notre métier vit quand même une certaine précarité pour le cinéma un peu moins pour la télé mais en tout cas pour le cinéma moi je le vois j'ai la chance d'avoir quand même du travail mais j'ai beaucoup de gens qui galèrent autour de moi donc pourquoi ? parce qu'avant un photographe plateau faisait tout le film il y a 25 ans tous les jours il était là il y a 10 ans il était là la moitié du temps voire les 3 quarts du temps et là depuis quelques années il est là sur 40 jours de tournage il va être là 6 jours et on vous demande la même exigence en 6 jours que quand vous étiez là 40 jours donc il faut pas être on comprend vite la problématique de notre métier on est obligé de faire plusieurs films en même temps en fait ce qui est important aussi de dire aux gens qui nous regardent c'est que la précarité elle peut arriver très vite en fait et dans ce métier là moi ce que j'ai essayé de dire ces derniers temps à des producteurs et à des personnes responsables dans le milieu c'est de dire faisons attention à ce qu'on fait je veux bien entendre qu'il n'y ait plus d'argent mais moi c'est pas mon métier d'aller chercher l'argent donc c'est à vous d'aller chercher l'argent et de convaincre les gens que les photos c'est essentiel sachant qu'on vit quand même dans un monde où je pense que l'image est un petit peu importante il suffit d'aller dans la rue pour voir le nombre de gens qui sont vissés sur leur téléphone portable donc je pense que ce métier là au contraire on essaie de nous faire croire qu'il y a de moins en moins d'argent pour qu'ils vivent je pense que ça devrait être l'inverse c'est à dire que ce métier là on devrait voir de plus en plus de photographes plateau parce que je pense que le nerf de la nerf ça va être la communication on voit le nombre de films qui sortent par semaine c'est entre 10 et 15 films qui sortent par semaine je me rends pas compte du tout c'est énorme c'est énorme en fait donc comment exister là dedans si ce n'est par des communications qui vont être de plus en plus je pense longues où je pense qu'il faut bien choisir les photos quand je vois que sur certains films on ne me garde que 15 photos j'ai envie de leur dire mais comment est-ce que vous tenez pendant deux mois avec 15 photos sur Instagram vous allez en poster une toutes les deux semaines non voyons c'est pas sérieux vous shootez beaucoup sur un plateau vous avez une idée moi j'aime bien poser cette question parce qu'il y a beaucoup de gens qui shoot très différemment moi je shoot beaucoup je fais en moyenne 1000 photos entre 1000 et 1500 photos par jour et j'en garde entre 60 et 100 de plateau et j'en garde entre 60 et 100 de backstage c'est énorme c'est énorme moi je rends une soixantaine de photos quand ça va quand c'est vraiment une super journée et qu'il y a plein de comédiens je peux rendre jusqu'à 100 photos backstage et on quand tu dis rendre c'est livré livré et combien tu en prends à peu près pour avoir un ordre d'idée par rapport à ça moi j'en prends moins j'en prends 350 j'ai l'impression qu'il y a deux teams moi je suis quelqu'un qui shoot beaucoup je shoot énormément et je trie beaucoup moins qu'avant je connais des gens qui sont beaucoup plus efficaces j'ai envie de dire mais au final je sais pas s'il y a un je pense que c'est comme les écrivains il y en a qui ont besoin d'écrire au kilomètre en fait ça prend du temps aussi l'éditing donc tu vas à l'efficace moi je vais je ne shoot plus pour rien entre guillemets c'est un peu dur mais je vais vraiment vers ce que je sais qui va rendre quelque chose puis surtout par exemple je sais que j'ai vachement changé après avoir commencé à travailler avec une productrice je peux la nommer c'est Sophie Réville qui m'a dit moi les photos il me faut au minimum un des personnages principaux dessus s'il n'y en a pas un des trois ça ne m'intéresse pas et le mieux c'est qu'ils soient tous les trois et à partir de ce moment là j'ai aussi compris que beaucoup de photos partent à la poubelle on peut même pas s'en servir nous après et autant se focaliser sur l'essentiel et sur ce qui va vraiment être utilisé et les réussir plutôt que d'en faire 1000 et enfin en tout cas moi je sais que si j'en fais 1000 je vais en rendre 300 et que ça va les rendre fous après moi sur tout ce que je fais aussi ce qu'il faut voir c'est que c'est très intéressant ce que tu viens de dire sur garder l'essentiel et effectivement avoir tout le temps les personnages principaux sauf que moi je reparle des réseaux sociaux parce que pour moi ça représente un peu l'avenir la communication donc je vais faire plus de photos notamment des choses peut-être des fois très individuelles même des gens qui ne sont que silhouettes qui vont dire une phrase et je vais leur donner les photos c'est à dire que sur le plateau je leur donne les photos c'est aussi pour ça que je fais moi aussi beaucoup plus de photos c'est à dire que j'ai une tendance à donner des photos à beaucoup de gens alors ça peut énerver la production sauf que je pense que si on donne toutes ces photos là puisque sinon elles ne servent à rien clairement parce que le carreau c'est exactement ça c'est des photos qui ne servent à rien je suis d'accord mais justement la production doit péter un câble quand on voit ça parce qu'effectivement j'ai vu des gens des comédiens qui ont été silhouettes ou petits rôles dans des séries partager tes photos et je me suis dit c'est bien c'est ce que je faisais avant de faire toutes ces photos et effectivement je ne les fais plus mais il y a un côté où maintenant on est aussi au service des comédiens et des comédiennes et on les aide pour leur communication personnelle et en fait c'est vrai que pour un petit rôle avoir une photo prise par un photographe de plateau ce jour là enfin du jour où ils étaient sur le plateau c'est énorme pour leur communication ils en ont besoin donc en fait on est aujourd'hui il y a une nouvelle facette de notre travail qui est on est limite on fait du contenu pour ces gens là pour les comédiennes et les comédiens directement et vous n'êtes pas vraiment payé pour ça on peut le dire mais au final vous avez peut-être des bonnes retombées derrière oui après moi je sais que je suis sur un plateau effectivement je vais me rajouter tout ce travail là clairement c'est du travail que je me rajoute j'en ai parfaitement conscience mais je me dis en fait j'ai tellement envie que le film que je fais c'est tellement dur de faire du cinéma et de financer un film que je me dis j'ai tellement envie que ça marche que même le plus petit rôle s'il pose sur Instagram pour peu qu'il ait une communauté et bien ça ira faire voir peut-être le film donc je me dis et c'est en ça où j'essaye justement avec les productions de changer un petit peu ce métier de dire il faut qu'on soit là plus souvent pour avoir plus de photos pour avoir plus de gens qu'on va couvrir mais même des fois je donne à des figurants pour vous dire donc voilà mais non parce qu'il y a des figurants certains figurants c'est un métier à part ils font que ça certains je les vois sur plusieurs films donc certains je commence même à les connaître donc je dis je vais te faire des photos tu posteras ça fera parler d'un truc tout bête 10% ça fait 4 saisons qu'on le fait il y a des gens que je vois en récurrent je leur fais des photos même s'ils interviennent quasiment pas et ça va leur faire une actualité ça va faire parler de la série et ça effectivement je pourrais ça me rajoute du travail mais j'aime le faire alors c'est aussi pour ça que je me retrouve avec beaucoup de photos alors après j'ai réussi depuis 3 ans à rationaliser vachement tout ça en éditant sur le plateau donc je gagne du temps énormément c'est à dire que j'annote mes photos au fur et à mesure de la journée et quand je mets mes photos à la fin de la journée dans mon ordinateur je ne prends que les étoilés donc en gros mon éditing j'ai aussi trouvé ça parce que maintenant de plus en plus de productions ne veulent pas me payer l'éditing alors j'ai trouvé aussi des solutions pour me dire bah moi je vais pas passer 2h chez moi parce qu'avant c'est ce que je faisais c'était 2h chez moi quand même c'est à peu près la moyenne 2h d'éditing par journée de travail donc j'ai réussi à trouver ce système là qui se fait du coup en 10-15 minutes en gros mon éditing il est fait en 10-15 minutes sur place sur place parce que ton édite moins tu édites que le minimum voilà et puis surtout au fur et à mesure de la journée sur le plateau en fait on sait les photos qui fonctionnent quand on l'a fait je lui mets une étoile le soir quand elle est transférée il n'y a que l'étoile tu lui mets une étoile sur le boîtier ? sur le boîtier ouais exactement c'est un peu technique peut-être ce qu'on dit là mais c'est intéressant sur tous les boîtiers vous pouvez faire ça d'ailleurs sur un boîtier en fait vous pouvez ou protéger une photo pour être sûr de ne pas l'effacer ou lui mettre une étoile moi une étoile c'est pour les photos purement de plateau et deux étoiles c'est pour les photos backstage donc quand je transfère mes photos que je me mets toute cette charge de travail supplémentaire c'est que j'ai gagné depuis trois ans un temps où avant j'y passais deux heures voire trois heures par jour donc c'était énorme et tu gardes les autres photos mais au final tu n'en fais rien alors moi je donne toujours un dossier non sélectionné à la production qui sont donc les photos non étoilées donc c'est les 1000 photos à peu près par jour parce que je me dis toujours moi j'ai choisi cette photo là et peut-être que l'acteur il voudra voir la photo deux secondes avant et vu que j'en fais effectivement beaucoup j'offre aussi cette possibilité de choisir comme l'a dit Caro il y a des producteurs qui ne veulent pas ça ne veulent pas s'embêter avec le choix mais moi j'ai travaillé avec des gens des fois tellement pointus où je me dis juste lui dire si cette photo là ne te plaît pas de cette séquence là tu peux retourner dans le dossier et peut-être que tu trouveras ton bonheur mais alors ça ne peut pas t'embêter ça qu'au final une photo soit choisie et que toi elle ne te plaise vraiment pas parce qu'au final ça peut être une photo non parce que moi je suis au service de l'acteur et du projet donc si lui il voit une autre photo qui lui plaît plus que moi ça reste lui le décideur aussi ça reste une photo que tu rends au final tu rends toujours plusieurs photos tu te dis moi je l'aime beaucoup mais peut-être que le comédien ou la comédienne il y a quelque chose qui le dérange et que moi je n'ai pas vu parce que je ne sais pas et au moins il a le choix Ilouane a le choix et puis après il y a aussi le choix des distributeurs qui ont une tendance alors on va parler par exemple moi pour parler des derniers films sur lesquels j'ai travaillé au SS là je vais devoir rappeler le distributeur parce que j'ai vu les sélections de photos qui ont été choisies pour parler du film et pour moi c'est des photos qui sont trop toutes dans le sourire donc effectivement c'est un peu bête ce que je vais dire mais on se simplifie la tâche en se disant on vend une comédie on prend les acteurs qui sourient sauf que au SS ce n'est pas que des sourires c'est aussi des postures c'est aussi de l'action c'est aussi tout ça donc je vais les appeler parce que des fois je sais très bien qu'ils regardent les photos un petit peu en diagonale moi je sais ce que j'ai fait et c'est d'ailleurs enfin Caro je pense que c'est un peu pareil pour toi on est complètement enlevé du système après on ne sait pas comment ils vont sélectionner les photos ils ne reviennent jamais vers nous donc toi tu en as livré combien ? sur le SS j'ai fait énormément de photos j'ai fait que neuf jours de présence plateau vous ne pouvez pas imaginer en neuf jours je me suis dit je vais leur offrir j'étais dans tous les axes j'allais chercher en plus la chance que j'avais c'était que Jean il est super cool pour les photos c'est un amour à travailler en photo Jean du Jardin on parle bien de Jean du Jardin Jean du Jardin dans le SS et donc il me laissait faire plein de choses donc du coup moi j'étais en ébullition je me disais j'ai que neuf jours il faut que je rende une copie où il va y avoir pas mal de diversité quand je vois qu'il n'y a que 15 photos ou 20 photos qui sont gardées je me dis mais on est passé à cause de quelque chose donc je vais revenir dans mes dossiers et je vais reproposer moi comme j'avais déjà fait sur un film d'ailleurs avec Jean aussi où j'étais revenu sur la sélection et j'avais reproposé d'autres photos parce que je sais ce que j'ai fait aussi c'est faux ce que tu viens de dire tu viens de dire qu'en fait tu n'es jamais reconsulté après ça n'arrive jamais et donc vous découvrez le choix de la photo la retouche qui a été appliquée dessus si elle a été détourée utilisée comme telle etc en même temps que le grand public sur Instagram moi l'affiche de SS je l'ai découvert sur Instagram ah ouais bon parfois tu reconnais un bout de ta photo oui bah sur SS clairement c'est du montage donc j'ai shooté les acteurs sur un fond blanc un fond gris pardon et c'est du détourage et après c'est un vrai travail d'accord tu n'as pas du tout pris part à l'éditing donc en fait ils sous-traitent à une boîte d'éditing oui exactement qui est spécialisée là-dedans dans quand même les affiches bah c'est notamment la boîte comme le cercle noir ils récupèrent beaucoup de photos de plateau et eux ils font des propositions d'affiches incroyable et pour la série télé c'est fou comment ils scindent ça alors que dans d'autres professions de la photographie c'est totalement le photographe qui maîtrise son image de A à Z après là c'est un peu particulier après je pense que même même dans un secteur c'est peut-être le seul secteur où le photographe n'a pas le choix de faire ses retouches lui-même si on lui demande les photos très vite et que les photos vont être traitées et monter en affiche par une autre société tu prends le milieu de la mode il y a des photographes qui retouchent leurs images d'autres qui le font faire là la particularité c'est que du coup tes images tu les rends et après tu les retrouves un jour sur Instagram ou sur un abribus l'autre paramètre aussi c'est que quand je prends un exemple d'un shooting de mode tout va se faire le jour même on va faire les tigres nous on shoot un film un an avant qu'il sorte et les photos sont souvent traitées 6-7 mois après le tournage et nous on est partis sur d'autres projets moi souvent j'ai pas le temps donc effectivement moi entre guillemets ça m'arrange aussi un petit peu parce que je suis passé à autre chose oui moi aussi je demande pas je demande pas à revenir sur un projet 6 mois après c'est aussi pour ça que j'aime bien mon travail c'est que c'est du one shot mais il y a un côté un peu grisant où on n'a pas le droit à l'erreur et on doit penser pour plusieurs personnes mais j'aimerais pas qu'on revienne vers moi 6 mois après pour me dire est-ce que t'as d'autres trucs ça me mettrait une boule au ventre direct c'est le one shot du tournage d'aujourd'hui ouais c'est ça c'est le tournage d'aujourd'hui je vous rends ça et c'est tout au moins tu te libères à la fin d'un projet c'est génial on n'a pas de poids sur les épaules trop après moi c'est vrai que là sur SS il y a un côté frustrant parce que comme j'avais vu aussi ça sur le retour du héros aussi un petit peu le film de Laurent Thirard où effectivement quand j'ai vu la sélection photo je me suis dit je pense qu'on passe à côté de quelque chose j'avais même fait une sélection pour les réseaux sociaux pour l'Instagram de gens et je pense qu'il faut qu'on travaille peut-être un peu plus différemment pour voir cette communication que les photos soient exploitées différemment un truc tout bête mais les photos backstage sont quasiment pas exploitées oui alors ça par contre sur les photos backstage c'est un gros manque aussi je comprends pas qu'on les utilise pas alors quand elles sont utilisées elles sont utilisées où ? elles se retrouvent où ? sur Instagram ? j'en ai déjà vu sur Allociné je pense qu'il y en a Allociné ils en mettent quelques-unes après quand ils vont donc les photos elles peuvent passer dans plein d'endroits par exemple un JT quand ils vont aller sur un JT derrière on peut voir chez Michel Druiker il va y avoir des photos qui vont passer de temps en temps moi j'en ai vu des photos backstage mais c'est essentiellement des photos de plateau et l'affiche du film qui passe essentiellement moi je trouve que c'est on a un coup à jouer sur les réseaux sociaux ouais et puis moi j'ai commencé j'ai eu la chance de commencer sur la série en grenage et à l'époque je ne savais pas trop quand même ce qu'on attendait de moi et j'avais quand même rendu des photos backstage en noir et blanc ce qu'on ne fait plus aujourd'hui parce qu'on n'attend de nous que des photos en couleur et donc j'avais rendu des photos que j'aimais vraiment beaucoup en noir et blanc et il se trouve que le monde a utilisé ces photos pour en faire un article et il y a eu 5 photos un article entier sur la saison illustré par des photos en noir et blanc backstage dans grenage et je me souviens de m'être dit à ce moment là vous voyez que ça plaît et que c'est hyper intéressant et que ça peut être utilisé sur plein de supports différents en fait et non non c'est pas utilisé en plus surtout pour revenir sur ce que dit Caro sur le noir et blanc moi je fais quasiment que du noir et blanc sur les photos backstage si vous allez sur mon site internet sur le backstage j'ai fait un parti pris de ne mettre que du noir et blanc j'en vois une année qui me vient avec le genre du jardin encore avec une caméra devant oui alors ça c'est celle de OSS c'est la première photo de OSS qui est sortie c'est cette photo là qui est là que vous pouvez voir et donc cette photo là c'était la première alors moi je trouve ça intéressant le noir et blanc pour plusieurs raisons et la raison essentielle c'est que on nous dit quand on fait un film il ne faut surtout pas communiquer sur le film quand on le fabrique je trouve que c'est une hérésie totale on n'est pas en train de faire Star Wars il faut qu'on se calme un petit peu et deuxièmement je pense que les gens et notamment les fans et les gens qui sont fans de cinéma grâce aux réseaux sociaux ils voient leurs acteurs parce qu'en plus les acteurs on va voir qu'ils sont en tournage maintenant avec les réseaux sociaux assez facilement ils vont faire une story ah c'est le côté de la story au final de voir au jour le jour ce qui est insupportable c'est de voir que nous nos photos qui sont belles bien prises nettes qui sont pensées ne sont pas utilisées alors que les photos que les comédiens partagent des photos prises avec leur téléphone portable où ils sont tout dégueux où ils sont pas enfin où c'est pas réfléchi c'est pas à penser et pourtant ça fonctionne donc imaginer une communication réfléchie ce serait génial on pourrait mêler parce que moi je suis toujours à dire c'est hyper intéressant qu'un acteur on voit que ce soit vraiment lui qui gère son Instagram Jean-Dujardin c'est lui qui gère son Instagram donc de mélanger ce qu'il fait lui avec son téléphone avec moi ce que je lui donne et c'est pour ça que souvent je leur dis l'avantage du noir et blanc c'est que vu que vous avez peur par exemple qu'on donne une tonalité sur les costumes sur la colorimétrie avec le noir et blanc ça scinde en deux le backstage qui est vraiment traité en noir et blanc n'en dit pas trop encore sur la colorimétrie des décors je pense notamment toi qui as fait les petits meurtres d'Agatha Christie on n'en dit pas trop sur une colorimétrie mais on peut commencer à en parler en fait et moi ce que je trouve d'important c'est que c'est juste mettre l'eau à la bouche aux gens on est en train de tourner dans un an vous allez voir ce film commencer à faire monter la mayonnaise et en plus avec les plateformes comme Instagram vraiment la communication de films se fait aussi par les acteurs et par les acteurs en fait quand on suit Jean-Luc Jardin on a envie de regarder après ses films et ça nous rapproche de l'acteur quand on voit un peu du backstage mais moi j'ai des producteurs qui m'ont dit arrête de donner les photos à Jean parce qu'il poste trop de photos c'est un des rares que je connais sur Instagram d'ailleurs qui en poste mais d'un autre côté ce qui est génial c'est que moi je leur dis mais non en fait arrêtez de le freiner en fait il faut un peu contrôler effectivement mais il est en train quelque chose qui se fabrique en plus quand on tourne un film on est dans une espèce de joie incroyable on est en train de fabriquer quelque chose il faut le partager en fait et quand dans 6 mois après 8 mois après vous allez voir les photos officielles qui sortiront vous dire ah mais je me rappelle il était en tournage ça avait l'air chambé ce qu'il était en train de faire et voilà en fait comment est-ce que vous marquez aussi un petit peu les gens encore plus avec de belles photos moi je sais que cette photo d'OSS elle a vachement tourné cette photo en noir et blanc j'ai l'impression que maintenant les gens comme ils sont habitués à avoir des stories à voir les gens qui suivent au jour le jour ils aiment bien aussi voir l'envers du décor mais oui oui mais pour moi moi le premier quand je regarde un film etc je suis content et je me sens un peu privilégié quand je vois une image de backstage moi c'est ce qui m'a donné envie de faire du cinéma en fait l'envers du décor voir comment ça se passe derrière les making of les photos de plateau backstage en noir et blanc c'est ça qui fait rêver c'est ce que tu dis mais c'est un peu l'utilisation des réseaux les photographes font beaucoup ça avec un feed par exemple Instagram qui est leur production et toute leur story finalement c'est le backstage comment ils l'ont fait ils font des réels c'est les nouvelles vidéos là pour montrer comment ils arrivent à ça et il y a autant de vues en fait sur le backstage que sur le et c'est marrant le cinéma du coup s'y mette pas moi je suis traumatisée moi je n'ose rien partager sur mon Instagram parce que quand c'est l'heure de le partager pour moi c'est trop tard et j'imagine que pour les comédiens c'est pareil en fait si on leur dit un an après avoir tourné c'est bon vous pouvez faire la promo de ce film alors qu'ils sont sur autre chose l'excitation je trouve qu'elle est passée en fait l'excitation elle est au moment T quand on tourne moi j'ai même eu des producteurs qui n'étaient pas ça ne les intéressait pas trop les photos backstage parce qu'il y a un espèce de c'est difficile quand vous faites du cinéma depuis 30 ans un peu blasé oui mais moi un plateau de cinéma ça ne me surprend pas le public il est peut-être pas aussi blasé que toi en fait peut-être que lui ça va l'intéresser de voir Jean Dujardin travailler autour de toute cette machinerie c'est peut-être ça le coeur du problème c'est que les gens qui réfléchissent sont déjà baignés là-dedans et ne se rendent pas compte que nous on n'a aucune vision là-dessus on est 21 dans cette association il y a 6 femmes c'est la PFA c'est la PFA non PFA photo donc voilà on s'est regroupé pour plusieurs raisons pour déjà être un peu solidaires les uns des autres et pour aussi essayer d'avoir des grilles tarifaires pour réfléchir ensemble aux tarifs pour réfléchir ensemble aux contrats que l'on a qui sont tous différents de chaque projet mais après il y a des femmes qui ne sont pas dans l'association j'en pense à une en particulier c'est Shana Besson qui a 25 ou 26 ans donc qui est une jeune photographe ça aussi c'est très important de le dire qui a une relève qui arrive parce que on commence à vieillir certains donc c'est pas un métier qui est en train de mourir donc justement il faut qu'on ait une jeune génération qui arrive c'est aussi pour ça que moi par exemple je prends des stagiaires pour essayer qu'il y ait une nouvelle génération qui arrive sur les photos de plateau et voilà donc on a quand même des femmes qui sont là heureusement et on en a de plus en plus moi je trouve ça hyper important parce que c'est un métier la photographie qui est quand même assez masculin et moi je suis pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes parce que j'aime leur sensibilité j'aime leur façon d'être douce sur un plateau même dans les metteurs en scène moi j'ai travaillé avec Anne Fontaine dernièrement c'était mais juste génialissime cette douceur cette façon de parler doucement calmement on ne court pas sur le plateau voilà quoi il n'y a pas besoin d'en faire des pattes à caisse et moi dans la photographie en plus quand je suis arrivé à Paris moi je venais de Martigny j'ai fait des salons de la photo je me disais mais qui c'est ces gars avec leurs gros trucs autour du cou qui ont besoin d'exister il y a un espèce de complexe qu'on ne trouve pas chez une femme moi je travaille avec un 50 mm ou un 35 mm sur un plateau donc c'est des focales qui sont larges comme ça et je me souviens de chez Phop au début qui m'a dit qu'est-ce que tu fais avec ça parce qu'il faut avoir un appareil c'est connu plus on a un gros appareil photo plus on est un professionnel évidemment j'ai perdu des contrats comme ça ah ouais vraiment ? parce que tu bosses au 50 ou au 35 ? alors en fait pas en événementiel j'avais bossé au 50 et au 35 et je me souviens du client qui m'avait dit écoute j'ai rien à redire à tes photos mais ça passe pas ça le fait pas et je me suis dit mais je comprends pas pourquoi c'était rien à redire et puis il me dit mais non mais moi je bossais avec un photographe il avait des plus gros objectifs il avait deux appareils sur lui tu fais pas assez professionnel alors ses photos étaient floues mais il avait un objectif plus imposant c'est des gens qui comprennent pas très bien le fonctionnement des optiques je pense parce que c'est vraiment ça n'a pas forcément à voir avec la qualité de la photo je pense que ça va même pas jusque là je sais pas et moi en général la réflexion que je dis direct quand on me dit ça alors déjà je dis le premier truc c'est bon apparemment vous avez un problème avec la taille on peut en parler si vous voulez et la deuxième chose que je dis la plupart du temps c'est dire vous savez je travaille dans le cinéma dans le cinéma on utilise les meilleures caméras du monde est-ce que c'est pour ça qu'on fait un bon film est-ce que vous pensez que c'est la taille encore une fois qui va faire qu'on fait un super film ou une super photo non bien évidemment donc ça reste l'oeil du photographe ça reste l'oeil du metteur en scène on peut faire un film magnifique avec du matériel pourri voilà donc je veux dire ce qu'on a autour du cou moi la plupart du temps je leur dis vous savez c'est moi qui vais les gérer vous m'avez pris pour mon site internet vous savez ce que je fais donc maintenant faites-moi confiance c'est comme quand vous mettez une Ferrari dans les mains de quelqu'un qui sait conduire vous n'avez pas à avoir de soucis en fait donc faites-moi confiance en fait je vais savoir travailler mais la taille de ce que j'ai c'est vraiment quelque chose où moi j'ironise tout de suite dessus apparemment moi je peux faire mon carador de psy il n'y a aucun souci avec ça je pense que c'est une bonne manière de désamorcer ouais c'est l'humour c'est quand même une remarque assez primaire on peut le dire donc l'idée c'est d'élever un petit peu le débat et de le prendre avec humour en disant voilà écoutez moi je mets tout de suite l'humour sur la table et puis après je renvoie surtout à mon site internet en disant voilà si vous m'avez fait venir c'est pour mes images c'est pas pour ce que j'ai autour du cou et on s'en fout on ne va pas parler de marque on ne va pas parler de on pourrait parler de plein de choses parce que moi par exemple un truc tout con mais je suis passé à l'hybride assez tôt dans ma carrière à une époque où je suis passé en hybride il y a 8 ans et il y a 8 ans les hybrides n'étaient pas aussi performants que maintenant tu étais déjà ambassadeur Sony ou c'est venu plus tard ça fait 10 ans que je suis ambassadeur pour Sony et à l'époque quand je suis passé chez Sony et encore plus à l'hybride on s'est foutu de moi c'est à dire que la plupart des gens me regardaient on disait t'es un appareil parce qu'à l'époque il y a 10 ans c'était Canon ou Nikon voilà on était photographe professionnel c'était Canon ou Nikon et Sony étaient au tout début et Sony étaient au tout début c'est eux qui ont été un des premiers vraiment à croire au plein format miniature hybride avec les Alpha 7 et moi j'ai tout de suite vu que c'était génialissime pour mon métier parce que premièrement j'ai enlevé le blimp parce qu'avant les photographes plateaux quand on travaillait avec un réflexe on avait un caisson qui insonorisait le boîtier réflexe donc moi j'ai pu enlever ça que je trouvais chiant un blimp oui un blimp ça s'appelle un blimp donc c'est un énorme caisson qui insonorisait les boîtiers réflexe donc moi je trouvais ça chiant, lourd, etc donc j'ai pu avoir vraiment un boîtier compact, léger je pouvais me mettre où je veux parce que moi je suis un vrai chat sur un plateau de cinéma et surtout j'avais un viseur électronique donc c'est ça l'énorme différence avec un réflexe c'est-à-dire qu'avec un réflexe vous voyez à travers un prisme et à travers un miroir donc vous voyez la réalité mais avec un hybride vous ne voyez pas la réalité vous voyez la réalité de l'image que vous êtes en train de composer donc le photographe qui travaille avec un hybride travaille comme un chef opérateur qui travaille également avec des viseurs électroniques pour voir la lumière qu'ils composent en direct et moi je me suis dit en tant que photographe mais c'est un gain de productivité énorme je vais voir en direct ma colorimétrie ma profondeur de champ je vais tout voir en direct moi la réalité entre guillemets je m'en moque complètement je veux voir ce que je suis en train de produire en direct et du coup j'ai beaucoup moins de déchets avec un hybride qu'avec un réflexe et l'hybride est banalisé dans la photographie plateau moi je viens d'y passer moi j'ai toujours été chez Canon je travaillais sans blimp et justement sur Sauve d'Opérir c'est la première fois où je me suis dit il faut que j'ai un blimp parce que c'était un drame parce que c'était compliqué tu t'étais pendant les prises pendant les prises pendant les prises qui vont être utilisées pour le film avec un réflexe ouais et c'était l'enfer de travailler avec un blimp et le blimp est vraiment gros il te change t'as prise en main du boîtier c'est énorme je vous donnerai une photo vous verrez c'est dingue il faut faire de la muscu un peu pour travailler avec un blimp vous êtes limité dans les réglages il fallait faire les réglages avant et là je suis passé chez Sony et effectivement c'est vraiment dommage que Canon ne soit pas passé plus tôt à ça mais c'est silencieux rien que ça c'est silencieux et quand on dit silencieux c'est vrai qu'il faut le préciser parce que là on parle quand même pas mal de technique mais c'est pas que c'est plus silencieux c'est que c'est capable de faire zéro bruit il n'y a pas de déclenchement c'est génial il n'y a pas de miroir qui se flède on ne gêne personne personne alors ça c'est un truc intéressant par exemple c'est pareil pour aussi les boucles d'acteurs moi j'enlève aussi le son à toi tu l'enlèves ouais alors je l'enlève après si l'acteur veut le son je peux le remettre c'est pas un soucis mais j'enlève pour être justement comme la caméra c'est à dire que moi quand je fais aussi un boucle d'acteur je demande à l'acteur d'aller chercher une émotion et je veux pas qu'il soit influencé par mon clic parce que souvent il va changer de position à chaque clic et je veux pas que ça fasse comme les mannequins les mannequins effectivement les mannequins elles changent de position toutes les... elles changent poum 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 elles savent très bien le faire mais moi ce que je recherche dans le cinéma c'est avant tout une émotion donc je veux pas aller à la recherche à tout prix de la poste je veux d'abord qu'il y ait l'émotion et après on travaille après on voit la photo ensemble et on change donc c'est pour ça que je continue depuis 8 ans à travailler quasiment tout le temps en silence pour aller vraiment chercher une émotion et après pour d'autres choses donc comme sur le mariage où je me dis mais même pour une conférence de presse vous imaginez bon des fois les politiques il vaut mieux pas les entendre donc c'est bien qu'on entende les clics mais en tout cas ça peut amener quelque chose ça peut amener quelque chose mais je prends un autre exemple quelqu'un qui va aller à Bali pour photographier une cérémonie il va pouvoir être beaucoup plus discret donc moi tout de suite quand j'ai eu ces hybrides en main je me suis dit mais c'est révolutionnaire ce truc c'est à dire que enfin je ne fais plus de bruit et en plus je suis tout petit discret et alors moi encore une fois pour venir sur la taille moi plus on me prend pas du tout pour un photographe plus ça m'arrange en plus ils ont tout miniaturisé donc on me prend pour parce que tu cherches l'émotion mais si t'avais à prendre par exemple en photo des groupes ça dérange pas tu arrives à avoir parce que c'est plus difficile sans faire poser les gens d'acapter cette émotion avec tout le monde en même temps non parce que même s'il y avait le bruit dès que vous passez à 3-4 personnes c'est vite la foire alors là je ne vous parle pas quand vous faites une photo d'équipe alors là c'est ingérable au contraire il faut ultra cadrer c'est pour moi la chose la plus importante et une fois que c'est cadré il n'y aura pas de soucis c'est pas le bruit qui va je pense arranger oui et puis j'ai l'impression qu'il y a aussi une habitude qu'il faut prendre quand tu es de l'autre côté de la caméra quand tu entends la photo en fait tu sais que c'est un moment une partie de toi même qui a été figée quand tu ne l'entends pas au final parfois j'ai shooté j'ai photographié des gens et il me fallait peut-être 10 minutes ou un quart d'heure à shooter pour rien simplement pour rendre le bruit du shutter normal et qu'il soit oublié et après ça allait mieux parce que c'est un coup de feu ça fait comme un shoot moi les premières fois je sais où je l'ai utilisé c'était ça que j'ai trouvé dingue c'est à dire que les gens m'oubliaient encore plus c'est ça qui était fou sur les plateaux alors ce que tu me disais tout à l'heure qui est intéressant c'est que tu shootais à la ceinture avec l'écran relevé pour essayer d'être le plus discret possible ça je trouve que c'est intéressant j'ai rajouté un autre truc c'est à dire que déjà que c'est assez discret et qu'on ne me capte pas forcément énormément j'ai rajouté un truc pour encore moins qu'on me capte c'est à dire que je mets mon appareil photo en fait au niveau du bassin et je shoot les gens comme ça au viseur et donc ils pensent que je regarde mes photos mais ils ne savent pas du tout que je les prends en photo en fait et du coup j'ai encore des choses qui sont encore plus volées mais t'es en contre-plongée alors moi j'adore les photos en contre-plongée je sais que je ne fais pas avec tous les acteurs bien évidemment mais moi je sais que j'aime beaucoup ça rajoute un côté même un peu des fois où l'acteur prédomine un petit peu et moi je sais que j'aime bien il y a des acteurs avec qui il ne faut pas le faire clairement je n'insiterai pas mais il y a beaucoup d'acteurs avec qui ça fonctionne avec qui d'acteurs ça fonctionne très bien et c'est aussi en ça où le photographe il est intéressant sur un plateau c'est à dire que moi je ne fais pas le même travail que la caméra c'est à dire que la caméra elle réfléchit en 24 images secondes avec un mouvement qui est bougé moi je réfléchis en images arrêtées et donc je peux m'amuser avec ça à me mettre dans n'importe quel sens avec une note focale à jouer des contre-plongées alors qu'ils ne font jamais ça c'est ça moi je trouve qu'on s'amuse vraiment nous sur le plateau on fait partie des rares personnes à vraiment venir sur le plateau et s'amuser à aller chercher des chouettes images et c'est pour ça qu'il y a un côté créatif de notre métier que d'ailleurs des fois dans le métier certains producteurs ne comprennent pas quand on demande par exemple une cession de droit ils nous disent souvent oui mais t'es comme le chef opérateur comme le coiffeur comme le maquilleur qui ne touche pas de cession de droit parce qu'ils sont sous l'ordre du réalisateur et c'est nous qui créons tout sauf que nous il y a quand même une partie créative c'est à dire que nous on va quand même être là pour créer c'est à dire que sinon mon métier il sert à rien entre guillemets moi j'ai tendance à leur dire mais sinon prenez les photogrammes j'ai envie d'en parler j'ai voulu parler des photogrammes justement on en a parlé un petit peu juste avant exactement donc un photogramme en gros pour faire simple c'est la caméra quand elle tourne on peut faire un arrêt sur image et une copie écran de la caméra et on a ce qu'on appelle un photogramme une photo exploitable et vous en avez plein d'ailleurs sur les films où il n'y a pas de photographe où ça ne va être que ça qui va être utilisé donc moi je leur dis souvent si c'est pour avoir un photogramme c'est pas intéressant pour moi donc moi je vais vous amener quelque chose et je vais vraiment être créatif et c'est en ça où effectivement on demande des sessions de droit parce que on n'a pas on n'a pas quelqu'un qui nous dit ce qu'on a à faire on est vraiment créateur et c'est à ça aussi où je pense que le métier de photographe plateau il faut que les photographes de demain soient vraiment hyper créatifs sur le plateau moi je pense que c'est aussi ça l'avenir de ce métier là un métier qui peut d'ailleurs évoluer aussi vers la vidéo moi c'est ce que je propose aussi un petit peu de temps en temps même si c'est très compliqué c'est deux métiers très différents mais moi j'aime filmer donc je le fais aussi donc je pense qu'il faut que dans les années à venir notre métier pour être plus fort et avoir des bons arguments pour séduire des producteurs de dire voilà oui on est créatif et oui on va vous proposer un contenu qui est vraiment original notamment pour le backstage en fait pour y avoir de la vidéo alors dans le making of c'est encore une autre personne qui gère ça quand il y a des making of normalement oui c'est une autre personne toi t'envoies beaucoup des gens qui font du making of sur les plateaux non mais moi je suis plus en série télé peut-être qu'en France c'est plus rare qu'aux Etats-Unis les making of je suis en train de me dire c'est un budget en fait encore une fois c'est une question de sous et comme il faut que là il faut que les distributeurs dégagent de l'argent pour ça et puis surtout avant il y avait beaucoup de making of avant moi quand j'ai commencé dans le cinéma il y avait des making of sur tous les films que je faisais parce qu'à l'époque les DVD se vendaient donc l'argument principal effectivement des producteurs c'est de dire les DVD ne se vendent plus donc on n'est plus de making of sauf que moi je pense que les making of qu'on faisait à l'ancienne c'est à dire sur les DVD qui faisait en général 30-40 minutes je pense qu'il va faire des mini capsules de 3 minutes facebookable instagramable et que l'on pourrait mettre dans le cas de la promo parce que pour moi les bandes annonces s'essoufflent assez rapidement on les sort deux mois avant il y a 10 films qui sortent par semaine elles sont noyées dans un lot donc si on mettait des petites capsules comme ça de making of on relancerait mais je pense qu'il faut revoir la communication on a encore plein de choses et moi je me remets en question mais je pense qu'il faut qu'on remette en question le système pour changer un petit peu la manière dont on communique sur les films ça il y a des séries qui commencent à le faire notamment Canal il y a un peu cet esprit là je pense à La Flamme qu'il a fait dernièrement ils ont fait beaucoup beaucoup de capsules making of et moi en tant que spectateur c'est ça qui m'a attiré vers la série c'est le fait de voir du bêtisier mais même c'est fou du bêtisier on se dit avant la sortie de la série du making of et en fait on se marre et ça canalise ils sont très bons en communication eux mais moins en écriture parce que je trouve que on est d'accord on parle seulement allez bim non 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 mais effectivement leur communication a été super et c'est d'autant plus décevant de voir le résultat fini parce que la communication a été vraiment exceptionnelle c'était très présent il y avait une capsule par jour sur les réseaux sur tous les réseaux et c'est pas si compliqué que ça à faire parce que moi ça c'est un très bon exemple La Flamme pour moi c'est le très bon exemple de ce vers quoi on pourrait aller et il faut juste s'en donner les moyens c'est pas ce qui coûte le plus cher c'est pas un budget exorbitant mais c'est juste vers quoi on pourrait aller et quand on fait ça on voit en plus mais le succès que ça a eu c'est complètement dingue vous imaginez sur un film comme OSS si on avait eu ce genre de capsule là surtout que c'est une comédie aussi et que ça pourrait s'y prêter en tant que type enfin dans le type d'humour on n'avait pas le budget clairement on n'avait pas le budget donc il n'y avait pas quelqu'un pour faire du misé je me régale j'aimerais vous proposer un petit jeu un gâteau de papier et non c'est pas bon maintenant cela dit je pense qu'il en reste si vous voulez bien on va aller sur vos comptes insta on va aller vous stalker un peu ah mais non vous allez vous espionner ah Caro après Caro après on désingra les autres après on vendra moins les autres d'abord c'est bon et je vais scroller un petit peu et en fait j'aimerais bien avoir moi j'aime bien les backstage et et voilà donc je me promène ah donc c'est toi qui choisis on ne te dit même pas stop c'est unilatéral je peux te dire peut-être un petit stop et tu fais quand même on synchronise vas-y stop celle-ci oh ça c'est sur le dernier épisode des petits meurs d'Agatha Christie c'était génial c'était une comédie musicale enfin j'en sais encore cette productrice qui voit qu'il y a des projets mais tellement énormes ça fait tellement du bien de voir une femme comme ça et elle a tenu bon pour faire une comédie musicale à la télé ce qui est quand même pas rien et les comédiens ont été fabuleux ils se sont entraînés vachement en amont du tournage et tout enfin c'était une ambiance de dingue et et Samuel qui a déjà cette classe de base ce jour-là je me souviens ils dansaient et j'ai juste pris ce moment et je l'ai trouvé juste parfait c'était non c'est une expérience super en fait à la même année j'ai fait les derniers épisodes d'Engrenage c'était la fin d'Engrenage et c'était la fin pour Canal et c'était la fin des petits meurtres et et c'était hyper émouvant pour moi de vivre les fins de séries j'adore aussi moi je fais beaucoup moins de cinéma que Christophe enfin j'en fais quasiment pas et j'adore la série télé justement parce que ça dure sur plusieurs années sur plusieurs années c'est moins du one shot c'est c'est plus une expérience humaine on a plus le temps de lier de confiance d'amitié avec avec les équipes et et les personnages aussi enfin on les moi je on apprend à se connaître et tout et dire au revoir c'est comme une colonie de vacances c'est marrant c'est triste c'est un projet qui finit moi j'ai fait que 10% en série télé et je sais que quand on nous a annoncé que la saison de classe c'était la dernière effectivement c'est exactement ce que tu dis Caro c'était une aventure incroyable c'est une relation à plus long terme qu'un film qui termine c'est une petite troupe comme nous on est pas là tous les jours c'est sur la série télé on peut retrouver ce côté on fait partie d'une équipe en fait moi je sais que ce qui m'a donné envie de faire du cinéma c'est le making of du Seigneur des Anneaux qui est assez exceptionnel sur les trois films je sais pas combien il y a d'heures de making of je pense qu'il y en a 140 et on sent la vie qu'il y a eu pendant toutes ces années de tournage et tout et c'est ça qui m'avait donné envie et je trouve que dans la série télé c'est ça qui ressort c'est les mêmes personnages les mêmes lieux et les mêmes comédiens et on suit ça et leur dire au revoir je trouve que c'est très émouvant moi j'ai été très émue pourtant je les ai rejoints il y a pas longtemps les petits meurtres j'étais très émue de faire la fin ça m'a enfin j'ai trouvé ça hyper touchant j'adore avoir les histoires derrière les photos surtout que là tu parles des sagas c'est vrai que je pensais surtout aux sagas pour les acteurs qui je pense notamment à Harry Potter j'aurais réussi à le caser dans cette émission mais ils se sont connus quand ils étaient super jeunes ils ont fait il y a 7 épisodes ils ont fait plus de 10 ans ensemble et les fins de tournage sont quand même très tristes parce qu'ils sont amis moi pour ça j'aurais adoré travailler sur la série fais pas ci fais pas ça parce que pour le coup c'est exactement ça j'aurais adoré photographier ces comédiens ces jeunes comédiens qui ont commencé enfants qui finissent adultes et l'émotion qu'il devait y avoir quand ils ont terminé parce que des fois on voit que sur les fins de tournage alors moi j'ai pas l'habitude mais toi plus Christophe et puis même toi les fins de tournage de films des fois tu sens l'émotion sur la dernière scène c'est pareil en télé ça c'est vraiment pareil parce que c'est une telle aventure un tournage que ce soit la télé ou le cinéma qu'on relâche tout on se dit c'est fini enfin on s'est investi on a passé enfin des fois on dort pas beaucoup c'est un stress énorme et toutes les équipes techniques que vous soyez régisseurs acteurs peu importe le poste en fait c'est pas ça le souci c'est la fin d'une aventure donc je pense qu'on relâche une certaine pression moi j'aime bien demander je sais pas toi mais moi j'aime bien demander à être là le dernier jour du tournage enfin notamment sur les séries être là le dernier jour bah c'est se dire au revoir c'est être là pour se dire au revoir donc tu dis pas bonjour mais tu dis au revoir je dis pas bonjour mais je dis au revoir j'aime bien être là pour les pots tu vois Christophe je t'écoute elle est top je crois que je sais d'où ça vient ça il me semble que alors c'est celle-ci il me semble que c'est alors on a très peu parlé finalement de ce projet c'est ton court-métrage Christophe oui exactement bah en fait moi je quand je suis arrivé à Paris je voulais faire la photo je voulais aussi réaliser je voulais être acteur alors acteur ça y est c'est complètement définitivement fini voilà j'ai fait un an et c'était cool mais c'est je me suis rendu en fait mon premier film c'est quand même avec Vincent Rottier et Jean-Pierre Bacry je pense deux des plus grands acteurs que je respecte infiniment et quand j'ai fait ce film avec ces deux acteurs j'ai dit non je ne suis pas du tout je ne serai pas à leur niveau donc je vais faire autre chose et la mise en scène par contre m'a vachement intéressé donc je me suis dit ce que j'ai appris en tant que dans mon école d'acteur le laboratoire de l'acteur avec Ellen Zidi je pense que je pourrais le remettre après à la mise en scène et la mise en scène m'a attiré de plus en plus et ce projet là en particulier que j'avais en tête depuis très longtemps que je voulais faire avec un ami donc l'apniste ciné-régiste et que j'ai embarqué aussi un autre ami à moi qui m'a aidé à co-réaliser ce film là et c'était important de faire de la mise en scène sous l'eau sans parole et de tout faire passer par l'émotion par l'image et par la musique de Romain Trouillet qui est un grand grand compositeur et épaulé par Guillaume Canet qui m'a aidé à produire ce film et c'était un projet vraiment qui m'a pris 10 gros jours à tourner en Martinique c'était important de le tourner en Martinique parce que j'ai beaucoup d'amour pour cette île je voulais le faire en Martinique avec un Martiniquais et surtout je voulais faire quelque chose qui était pour moi important c'était rendre hommage au milieu marin qui est très important de préserver donc de dire pour faire ce genre de film là il faut qu'on préserve nos océans c'est quelque chose de très important donc tu avais un message à faire passer il y avait vraiment un message derrière et c'est aussi pour ça que Guillaume s'est engagé dans le projet parce qu'il est très investi Guillaume Canet qui est très investi dans l'environnement et donc du coup il m'a aussi suivi sur ce projet là pour cette raison là c'est que c'est vraiment un hymne à la nature aussi alors on parle d'apnée mais à travers l'apnée on utilise l'apnée comme toile de fond pour venir reparler du milieu marin qu'il est très important de préserver et à travers un film effectivement comme tu l'as dit très onirique où on veut perdre les gens un petit peu dans l'espace temporel la verticalité la verticalité l'horizontalité la gauche la droite la musique est très présente elle est sublime vraiment il a fait un travail vraiment il a vraiment calé sa musique sur les images ouais ça se voit donc avec Rémi Chapeau Blanc en fait on a monté le film et quand on a fini de le monter on lui a donné il a vraiment composé sur les images donc ça c'est un luxe bien évidemment total et après avec Guillaume Canet aussi j'ai eu la chance de pouvoir bien mixer le film donc ça a été une aventure incroyable qui me donne envie de plus en plus de réaliser mais étrangement c'est plus j'avance dans le métier et plus j'ai peur en fait c'est à dire que plus je travaille comme des gens comme Anne Fontaine et plus je me dis je ne serai pas au niveau en fait donc c'est comme quand j'ai voulu être acteur quand je me suis retrouvé en face de ces grands acteurs je me suis dit mais non mais tu n'y arriveras jamais et là j'en suis un peu à ce moment là donc j'ai envie et j'ai peur de passer à la réalisation oui de passer à la réalisation mais c'est pareil pour la photo non moi des fois quand je regarde le travail d'autres photographes je me dis non mais c'est bon j'arrête ça ne sert à rien il faut se lancer oui non mais il faut se lancer c'est ce que j'ai mis j'ai mis trois ans à faire ce film quand même donc ça a été mûri longuement mais en tout cas c'est vrai que que je suis un petit peu dans ça et puis aussi mon métier j'ai eu la chance de faire plein de projets je sens que ça peut me servir pour la mise en scène et donc c'est aussi l'envie de passer un peu à autre chose c'est aussi l'envie de tenter autre chose donc j'ai une idée d'un projet avec un ami à moi à Bordeaux Nanfray donc on va voir où est-ce qu'on pourra mener ce projet là si on pourra le faire au fin parce que c'est très très difficile de réaliser un film de nos jours ça serait un long ça ça serait un long métrage oui exactement il va falloir revenir nous voir en casquette on va changer du photographe au réalisateur du coup il y aura de nouvelles histoires oui peut-être en tout cas il y aura un photographe plateau tous les jours sur le plateau ah super ah oui car on s'était dispo forcément ça doit être tellement génial d'être photographe de plateau tous les jours moi j'aimerais bien connaître ça à un moment et c'est marrant parce que tout à l'heure tu nous disais je me permets de faire une petite remarque tout à l'heure tu nous parlais du grand bleu et puis c'est marrant parce que du coup quand j'ai vu ton court métrage j'ai tout de suite pensé à l'ambiance il y a certaines séquences dans le grand bleu qui sont un petit peu comme ça un petit peu lunaire un petit peu planante il y a forcément une référence parce que moi c'est un film qui m'a vraiment profondément marqué j'avais 13 ans c'est un film qui pour moi a été capital je pense même dans ma construction parce que c'était une époque de ma vie où c'était pas forcément simple voilà l'après ado moi en plus j'avais des vrais problèmes de langage avec le bégaiement donc c'est vraiment un film où je me suis retrouvé où moi le milieu marin en fait ce qui est génial dans le milieu marin et c'est aussi pour ça que j'étais prof de plongée c'est qu'il n'y a pas besoin de parler tout passe par les signes par le regard et je trouve ça vachement comment tu fais avec ton ethniste sous l'eau ? c'est une chorégraphie ? c'est hyper chorégraphie tout ça est vachement travaillé avant parce que pour lui c'est un vrai exercice parce que la plupart des choses qu'il a fait sont souvent sinus rempli d'eau donc toute la première partie du film il fait tout à l'envers en fait donc je ne sais pas si vous avez déjà essayé dans la piscine de juste mettre votre tête en arrière c'est un petit peu désagréable donc lui il fait ça tout le temps dans toute la première partie parce qu'il ne peut pas avoir son fameux pince-nez qu'on a mis exactement et c'était là l'énorme difficulté pour lui donc c'est une prouesse énorme enfin on ne s'en rend pas compte parce que voilà il bouge très bien il est très très gracieux c'est très poétique est-ce qu'il est en diffusion libre ? oui bien sûr on l'a posté sur les réseaux sociaux vous pouvez le voir sur le lien donc vous pouvez le voir sur Youtube on l'a effectivement alors vu qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec le Covid au début on voulait lui faire faire des festivals et on s'est dit en fait plutôt que tout est annulé on va le mettre sur internet et on l'a posté en décembre pour la journée mondiale du climat pour essayer aussi de dire voilà c'est quelque chose qui est important et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce film là donc voilà vous pouvez le voir et on vous mettra le lien pour aller le voir il dure 7 minutes avec plaisir on va faire ça ça c'est juste en dessous voilà c'est disponible en dessous Caroline la réalisation jamais ? ah non pas du tout c'est pas tentant quand on bosse avec des gens qui font des films des vidéos je les regarde j'adore les regarder j'adore les photographier mais non ça me j'aime bien rien avoir à dire sur un plateau et être justement discrète discrète c'est bien je vais proposer quelque chose qu'on est en train de mettre en place pour sceller votre passage dans l'émission on va vous laisser une carte blanche je vous donne un grand bouquin voilà est-ce que tu as un grand stylo pour aller j'ai un grand feutre et je vais vous laisser tu es droitier ou coché ? moi je suis droitier je vais vous laisser non non c'est toi qui vas commencer je suis hyper galant je vais vous laisser je vais vous laisser nous mettre un petit mot un petit dessin ce que vous voulez pendant qu'on termine l'émission un petit dessin ? ça je sais ce que vous voulez pour sceller votre passage dans l'émission ce sera pour vous l'inaugurer tu prends la place que tu veux tu peux prendre 12 pages si tu veux tu peux prendre 12 pages si tu veux et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur les femmes dans ce métier moi on m'engage depuis 2-3 ans parce que sur certains projets on m'a dit parce que t'es une femme on te prend vis-à-vis de certains comédiens ou comédiennes ou de certains projets par exemple et je trouve ça au départ j'étais un peu gênée et je trouve ça plutôt intéressant d'accord comme la démarche de Christophe de prendre des stagiaires plutôt féminines plutôt femmes parce que c'est pas évident de se sentir légitime et justement j'ai bien vu la différence entre les scripts et les photographes où chez les photographes il y a une majorité d'hommes je trouve que les scripts se défendent beaucoup moins bien que les photographes alors qu'on est seul c'est des métiers on est seul face à la production et je trouve ça souvent scandaleux comment elles sont traitées sur les plateaux au niveau des budgets qui leur sont alloués il faut le dire il faut le dire c'est un endroit on peut le dire et je pense que si elles sont aussi mal traitées c'est parce que c'est que des femmes et qu'elles le seraient moi je pense que je m'en sors à être correctement traité parce qu'il y a des hommes qui se sont battus et qui sont de base plus légitimes et c'est pas normal il faut que les producteurs ils entendent et que les dire-prod entendent et payent normalement les jours de prépa à tout le monde qu'on ait une grande assaut ou un grand syndicat derrière ou pas voilà c'est ce que j'avais à dire je pense qu'il faut remettre un petit peu de bon sens sur certaines choses et effectivement moi je pense que j'ai aussi moi en plus dans les gens qui me demandent à venir faire des stages j'ai énormément de filles donc je trouve ça génial que le métier se féminise parce qu'on en a grandement besoin en fait tout simplement ce patriarcat c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment et effectivement il n'est pas pour moi légitime dans un milieu comme ça en plus encore plus dans un milieu comme celui-ci moi je pense que les métiers artistiques de toute façon devraient montrer l'exemple quelqu'un devrait être un homme et une femme doivent être payés pareil en fait que ce soit au cinéma que ce soit dans une grande entreprise voilà pour moi il n'y a même pas un débat à avoir il n'y a pas besoin d'en débattre à l'Assemblée Nationale il n'y a pas besoin d'en débattre je ne sais où c'est quelque chose qui est normal je ne sais même pas pourquoi ça existe encore je me dis toujours que c'était le débat d'avant qu'on n'est même plus censé l'avoir c'est incroyable c'est incroyable d'avoir encore ce débat là aujourd'hui terminons avec une note plus légère j'aimerais savoir ce que vous pourriez nous recommander d'aller voir ce que vous regardez en ce moment ce que vous aimez des photographes des réalisateurs etc un compte photo un nom d'un photographe un compte Instagram ce que vous voulez vous n'êtes pas obligé bien sûr moi je suis très lecture en ce moment ouais recommande-nous en tout cas qu'est-ce que tu dis Caro alors en ce moment je suis sur la puissance des mères ah oui c'est de c'est une femme engagée une femme arabe et musulmane qui vit à Bagnolet ok et qui parle de son engagement politique dans sa ville c'est très intéressant enfin ça me rejoint pas mal donc plutôt de la lecture Christophe alors moi je lis très très peu et c'est pas bien je devrais lire beaucoup plus parce que je fais beaucoup de photos d'orthographe donc ça me servirait énormément à chaque fois j'envoie un mail et je le stresse non moi je suis plutôt pas mal photo moi j'aime beaucoup le travail d'Andrew Cooper qui est le photographe de Tarantino ok un photographe que je trouve absolument formidable je suis un adorateur bien évidemment de Tarantino mais je trouve que les photos qu'on voit des films de Tarantino c'est vraiment absolument dingue et ça devrait montrer l'exemple vers quoi on devrait aller en France c'est à dire un photographe qui est là beaucoup plus souvent et du coup on a beaucoup plus de richesse de photos et notamment dans l'action puisque ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure c'est que le photogramme qui prend la place des photographes plateau de plus en plus est très limitant pour faire très simple la caméra reproduit l'oeil humain donc elle travaille à une vitesse pour reproduire le flou de mouvement quand un acteur va bouger donc on ne peut jamais prendre à la caméra une copie écran d'un acteur qui bouge et c'est un peu dommage si on veut des choses un petit peu dans le mouvement encore plus quand on s'appelle Tarantino et qu'on fait un petit peu d'action et c'est ça qui m'avait d'ailleurs frustré sur OSS c'est de ne pas faire la partie africaine où il y avait beaucoup de scènes d'action donc voilà pourquoi je recommande vraiment ce photographe là et aussi tous les visuels des Peaky Blinders ce que j'ai découvert pendant le premier confinement qui pour moi est la chose vers laquelle on devrait tendre vers laquelle on devrait aller aussi bien d'un point de vue cinématographique parce que pour moi la lumière est complètement folle les acteurs sont dingues les costumes sont dingues là on voit vraiment tout le travail d'une équipe de cinéma mais quand on regarde aussi le travail du photographe c'est complètement dingue les visuels qu'ils ont créé sur cette série j'ai l'impression que c'est je rebondis que c'est un peu la première série qui a eu une DA aussi poussée et je sais qu'il y a Euphoria aussi depuis on me parle beaucoup alors moi c'est moins mon style mais on me parle beaucoup d'Euphoria pour la direction artistique l'aspect cinématographique de toutes les scènes qui sont folles et les photos très récemment il y a The Queen's Gambit aussi le jeu de la dame la photo est incroyable d'ailleurs c'est vraiment ma recommandation la photo les décors les costumes c'est très très bonnes j'ai vu deux fois la mini série une fois pour la découvrir et l'autre fois pour les images je vous remercie d'être venu d'avoir pris le temps merci à vous toi Christophe d'être venu spécialement de Bordeaux toi Caroline d'avoir d'avoir mis de côté ton nouveau métier de maman pendant ces je pense que ça fait deux heures qu'on tourne ouais une petite bouffée d'air caro une petite bouffée d'air c'est pas dit qu'on soit beaucoup plus reposant merci aux filles dans l'ombre aussi merci beaucoup d'ailleurs je vous conseille je vais Célestine qui est derrière la technique que j'ai rencontré dans ma promo d'école de photos qui a un compte photo très chouette et aller me donner de la force ça lui donnera peut-être envie de poster un peu plus est-ce que c'est ta recommandation ? c'est ma recommandation avec le jeu de la dame sur Netflix pour la direction de la photo d'ailleurs il n'y avait que des filles à la technique aussi il n'y avait que des filles il y avait Marie aussi qui est assistante aujourd'hui chez le studio Kikui où on tourne le girl power moi j'imaginais si on était dans un monde où il y avait beaucoup plus de femmes peut-être qu'il n'y aurait plus de guerre peut-être qu'il n'y aurait plus tant toutes ces querelles de trucs de mec qui se croit que c'est son territoire son truc, son machin je me dis il faut que le monde soit gouverné par des femmes bordel j'espère que ces rencontres auront été aussi intéressantes à regarder à écouter qu'elles l'auront été pour nous à vivre si c'est le cas n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé à nous dire aussi qui vous aimeriez voir autour de cette table avec nous abonnez-vous likez si ça vous a plu c'est comme ça que vous allez soutenir la chaîne et son contenu à bientôt c'était Parole d'image à bientôt ciao 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 ciao